Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Termes. Très content de vous retrouver pour cette émission mensuelle qui est quasiment devenue mensuelle depuis trois mois. Et on a du monde puisqu'on est avec un invité exceptionnel. Salut Alpha, ça va bien ? Salut, ça va très bien. Très très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Votre région, votre belle région. C'est vrai que ça fait long pour toi. Oui, traverser la France. Traverser la France pour venir parler de... Combien de temps d'heure de train ? 8h ? 6-7h par là. Tu connais Seb pour Tableau. Oui, oui, oui. Après, c'était à Lyon à l'époque. Oui, oui, c'est vrai. Un peu moins, un peu moins. Mais par contre, on connaissait parce que nous, on était à Perpignan. Et Perpignan, c'est la même chose, mais tu rajoutes 3h de plus. Oui, oui, oui. Ça va, ça va. Et bien sûr, tout le monde. Comment ça va, les gars ? Tout le monde, on est présenté après nos bancs, ouais. Je l'avoue, vous êtes encore là, vous ? En fait, j'ai hésité par qui commencer. Et du coup, j'ai dit, les deux. Quand même si tu dis pas Alpha K, c'est Alpha Makouiasse. On va les commencer comme ça. Et puis les deux, là. Et les deux. Et les autres, voilà. Ça va bien, ça va bien. Content de refaire du terme de manière régulière. Et puis c'est cool. Et puis là, on a des sujets plutôt rigolos à traiter en plus. C'est vrai qu'on a pas mal de choses. Il y a pas mal d'actu. Ça va pas mal parler de séries aujourd'hui, je pense, à mon avis. Il y a des conflits dans le monde aussi. Il y a des conflits dans le monde. Effectivement, en partie 2. En partie 2, ça va bien, ça va bien pour ça ? Très bien. Ça va super bien. Et n'hésitez pas à leur donner des idées d'invités. Parce que moi, je les tiraille tous les mois pour qu'on le fasse tous les mois. Ça avance tout doucement. On a envoyé un DM à Macron, mais... J'attends. Rien du tout. Pour le sein, ça va pas tarder. Il y a tellement de deepfakes sur le net. Nadine Morano. Aussi. On a spamé tout le monde. Tu déconnes, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, ça serait legit ? Ça serait cool, ouais. Ouais, effectivement. Elle est plus dans le game, techniquement. On lui ferait jouer au jeu d'Ubisoft où on joue un aigle en verre. On pourrait... On parlerait de jeux vidéo. Alors, Nathalie... Alors, Nathalie... Tu joues quoi sur... Mais justement, donc voilà. Bon, ce que je voulais vous proposer pour commencer, c'est... On s'était dit, avant l'émission, de quoi on commence, de quoi on parle. Parce qu'il faut savoir que les conducteurs de l'émission, on les fait dix minutes avant le début. Quand on les fait. Quand on les fait. Ne brise pas la magie. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'aurais pu te soutenir sur le fait que vous avez préparé ça une semaine en avance. Tu m'as envoyé les strips avant de m'inviter et tout. Non, pas du tout. Ils sont trop honnêtes. Non, on est... Là, il y a genre quatre lignes. Rien n'est pas... Le conducteur de l'émission, je le montre. Regardez, c'est une feuille. Ça veut dire qu'il y a un smiley en bas. Il y a même des ratures. Rien griffonné de problématiques. Non, ça va. Je fais des... L'ordonnance de médecin. Ça fait pro. Pascal Pro. Justement, là, on était en train de parler juste avant le début de l'émission. Il y a... Au moment où on tourne cette émission, il y a Fallout qui vient de sortir. L'adaptation sur Prime Vidéo. Il y a quelques jours, à peine. Est-ce que vous l'avez vu, déjà prononcé ? Moi, je l'ai dévoré. Je l'ai explosé en deux jours et j'ai adoré. Franchement, vraiment. Je vais même aller plus loin en arrière. Est-ce que tu... Parce que toi, t'es un grand joueur de Baldur's. Tu adores Baldur's. T'as poncé Baldur's Gate 3. Un peu, ouais. T'as fait combien de runs ? En réalité, j'ai fait... En fait, j'ai fait beaucoup de re-access, mais j'ai fait deux runs. On va dire deux runs au total. Pourquoi démonétiser ? Parce qu'il y a les extraits derrière. Ah oui. Dommage. Dommage. Vous avez joué à BG3, vous ? Pourquoi on est parti sur Baldur's ? Parce que je vais revenir sur Fallon. Il fait son setup. C'est ça, c'est pas mon setup. J'installe des trucs. Moi, j'ai eu un syndrome très bizarre avec Baldur's Gate 3. C'est que je reconnais que c'est un excellent jeu qui mérite toutes ses louanges et ses titres et machin, tout ça. Je l'ai sur PC et sur Xbox pour pouvoir y jouer un peu n'importe où. Je l'ai même mis sur Steam Deck, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai reconnu que c'était exceptionnel et qu'il est riche de ouf. Mais ça t'a fait chier ? Non, pas fait chier. Pour massif ? Je pense que c'est juste le principe de tour par tour et de vraiment tout calculer. C'est ça la richesse du jeu, en fait. Il faut vraiment tout réfléchir et tout est faisable. Et je pense que ça m'a... Comment on dit ? Il y a eu trop de... On m'a donné trop de liberté. Et voilà. Mais après, je reconnais que c'est un excellent jeu, mais je ne suis pas allé très loin. Toi, tu ne l'avais pas fait non plus. Si, je l'ai fait jusqu'à la moitié, il me semble. Oui, oui, oui. Chapitre 2 ? Oui, exactement. Je te l'ai déjà dit. Parce que les gens ne le savent pas ! Tu oublies un d'accord, c'est que tu n'as pas des vraies réactions. Et non, je trouve effectivement... Je rentre dans la critique de tout le monde. C'est-à-dire, effectivement, c'est dithyrambique, les retours. Le jeu est fantastique, les possibilités sont infinies. La musique, la DA, on pourrait tout éplucher. C'est vraiment le jeu vidéo pas parfait. Il y a des petits défauts par ce genre-là. Mais il m'est un peu tombé des mains aussi. Parce que j'ai joué quand même pas mal d'heures. Je ne sais plus, j'ai dû passer 50, 60 heures, un truc comme ça. Et moi, j'ai le syndrome d'un RPG. J'ai envie de tout faire, toutes les quêtes secondaires et tout. Le problème, c'est que là, il y a des storylines qui se contredisent. On n'est pas dans Fallout, tu peux rejoindre toutes les factions. Là, il y a des trucs, tu ne peux pas être ami avec les gobelins et machin. Donc, tu es obligé de faire des trahisons, faire des choix. C'est pour ça qu'il y a des dilemmes moraux. Un peu comme à la grande époque de Mass Effect, tu vois, où vraiment, tu es impliqué, investi dans les personnages et tu as envie de les suivre. Et rejoindre une faction plutôt qu'une autre. Mais marier ça, le problème, voilà, s'appelle Yakuza Like a Dragon Infinity Well. Du coup, tu as laissé tomber Baldur. Exactement. Il y a un jeu que j'attendais depuis moult, moult temps et qui est arrivé en plein milieu. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais ? Je continue Baldur. Mais je me dis, je ne suis qu'à la moitié. Tu crois que tu n'arriveras pas à le reprendre ? Et c'est la question que je me pose. Ouais, c'est dur. J'avais fait ça un peu avec Witcher 3, mais c'était un peu compliqué. Peu de gens ont fini Witcher 3. Les stats étaient sorties, c'est un peu de fou. Il y a plein de gens qui n'ont pas fini. Je l'ai torché dans le jeu. Même le DLC. Passionné, voilà. Mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas fini parce que le jeu est trop massif. Et je pense que BG3, tu regarderas les stats de qui a fini le jeu. À mon avis, on sera sur moins de la moitié des joueurs. Large. Oui. Parce que le jeu est massif. La moitié des joueurs, c'est déjà énorme. Mais je pense même que ce sera beaucoup moins. Mais en réalité, c'est OK. Ça n'enlève pas ses qualités, mais c'est un jeu tellement massif. Moi, souvent, les gens me disent, ça a l'air trop bien. Mais je n'ai pas 200 heures à mettre dans le jeu. Par contre, juste pour rajouter, je vais peut-être parce que je l'ai aussi sur PS5. Et quelqu'un, enfin un ami commun, est en train d'y jouer en couch game, en co-op, en fait, sur un écran spité. Et c'est ultra jouable sur console. Ah oui, c'est trop bien. C'est une expérience trop bien à deux. D'ailleurs, c'est marrant les stats de Divinity. Larian disait, en fait, on a une majeure partie en co-op, c'est des couples. En fait, c'est trop bien. J'ai joué avec mes compagnies. Ils jouent en couple, justement. Et en fait, c'est trop bien à jouer en couple parce que n'importe qui peut y jouer, c'est tour par tour. Donc, même si tu ne connais pas le jeu, tu peux découvrir. Et c'est très narratif. Et ça fait du chaos très vite quand tu joues à 4 et qu'il y en a un qui court et qui déclenche plein de choses. Mais à deux, l'expérience est géniale. Et moi, je recommande vraiment. Et en plus, tu peux rejoindre au milieu de la game, ton pote. Moi, je sais que j'avais essayé d'y jouer à 4. Enfin, quand tu fais ça à 4 streamers, c'est le bordel. 4 streamers, c'est le bordel. Oui, on avait essayé. Du coup, je fais la liaison avec Fallout. Est-ce qu'à l'époque... C'est pour ça, parce que c'était les mêmes développeurs, machin. Est-ce que vous aviez joué à Fallout 1 et 2 à l'époque ? Ah non, du tout. Du tout. Non. Non ? Moi, j'ai joué à Fallout 3. J'ai adoré, mais je n'ai pas fait le 1 et le 2. Fallout 1 et 2. Oui, je n'ai pas fait le 1 et le 2. Je ne sais pas compter. Même si j'ai les cheveux blancs, je ne suis pas si vieux. Il y a vraiment une césure dans le lore. Enfin, je veux dire, c'est le rachat par Bethesda. On est d'accord. Le 3, donc il y a vraiment une différence. Le rachat par Bethesda, c'est le moment où... Le gameplay aussi, c'est passé en 3D. C'est le moment où le jeu devient en 3D. C'est au moment où ça devient du FPS. Donc, c'est vraiment deux périodes distinctes. Ah oui, non, mais complètement. Ça n'a rien à voir. Il y a le tactique aussi. Il y a 3 ou plus. Après Fallout Tactics, on est beaucoup plus proches de Fallout 1 et 2. Moi, je vous recommande à... Il a... Mais toi, du coup, tu as commencé sur les premiers. Moi, j'ai commencé sur Fallout 1. Ça, je crois que c'est Fallout 2, ça. C'est trop bien. Vraiment, je vous conseille. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça a bien vieilli ou pas ? Franchement, ouais. Sois honnête. Le 2, oui. Le 2, vraiment, oui. Il y a une ambiance particulière. C'est pour ça qu'en fait, il y avait vraiment... Quand la série est arrivée, il y avait vraiment ce truc de... Moi, quand j'ai vu les premières images, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah, je suis content d'avoir du Fallout, mais putain, ça ressemble à Fallout 4 et ça fait chier. Parce qu'il y a vraiment, dans Fallout 4, tu vois, les couleurs, elles sont très bright. Il y a un côté un peu Apocalypse Disney, en fait. Parce que Fallout 3 est plus terne, quand même. Fallout 3 est plus terne. On est plus sur des tomes brins et gris. Et Marronas... Et Fallout 2, on est à la limite... Très génération, peut-être. C'est quasiment du Bell Diorz, hein, Fallout 2. Oui, c'est vrai que ça fait très dark. C'est très dark. C'est ça. Et dans Fallout 1 et 2, il y avait un côté très poisseux, notamment, et très sale, en fait. Dans Fallout 1 et 2, c'est vraiment genre, tu pouvais... Quand tu vois les gouls. Les gouls, elles étaient vraiment... C'était des zombies, hein. Tu pouvais attraper... Tu pouvais choper des meufs et les réduire en esclavage et les foutre sur le trottoir. Enfin, c'était... La bonne époque ! Premier truc que tu chites, quoi ! C'est ça ! Voilà pourquoi ! Le problème, c'est que j'allais dire, tu me donnes envie de jouer au 2, est-ce qu'il n'est pas trop obtus pour un nouveau venu ? Mais de suite, là, tu me l'as moins bien vendu. Oh non, monsieur, excusez-moi, monsieur l'allié, là, c'est... Mais du coup, c'est quoi qui a le mieux vieilli ? C'est le gameplay ou l'histoire, en fait ? Ou les idées. Ou l'orientation politique. En fait, il y a aussi un côté karma qui était présent dans Fallout 3, qui a disparu de Fallout 4, si je n'ai pas de bêtises, où il y avait vraiment des conséquences. Tu pouvais être un enculé, mais il y avait des conséquences à être un enculé, mais tu pouvais l'être. Et quand tu étais un enculé dans Fallout 1 et 2, tu étais un bon gros enculé. C'était pas genre... C'est pas genre... Oh, tu choisis, t'as fait... Est-ce que t'es méchant avec lui ? Oh, tout le monde n'aime pas trop ça. Bah, tu vois, c'était vraiment... T'étais une méga ordure, quoi. Ah, c'est Fallout 3, ça. Ça, c'est Fallout 3. Avec le bloom. Et bref. Donc, là, il y a Fallout, la série qui est sortie il y a quelques jours. Moi, honnêtement, je l'ai regardée avec un petit peu d'a priori, parce que les premiers retours, c'est vrai que c'était un... Ah, ils ont redconné New Vegas. Alors, New Vegas qui était donc l'add-on d'LC de Fallout 3 qui n'était pas développé par Bethesda. Ah, c'était pas un DLC, c'était un jeu à part. C'était un jeu à part. Oui, c'est un jeu complet. Avec des DLC, d'ailleurs. Oui, enfin, je veux dire, c'était... Oui, c'était pas un DLC, mais c'était... Enfin, c'était le même moteur que Fallout 3. C'était un autre studio, par contre. C'était pas... C'était pas Bethesda. Mais c'est considéré comme, limite, le meilleur, récemment. Ouais. C'est considéré très souvent... Enfin, chez les fans, en tout cas. C'est considéré très souvent comme le meilleur, je crois, parce que... Alors, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il y a beaucoup... Il y a pas mal de membres de l'ancienne équipe des Fallout qui ont participé au développement de New Vegas. Et notamment, il y a un gros système de factions qui était présente dans ce jeu qui était pas franchement... Mais tu dis qu'il a été redconne ? Non, alors justement, j'y viens. Les premiers retours de... Quand la série est sortie, moi, je l'ai regardé trois jours après, c'est sorti à peu près. Mais les premiers retours, c'était « Ah putain, ils ont redconne New Vegas ! » Machin, etc. Sur un trailer, moi, les gens qui s'exclurent sur un trailer, c'est leur habillé caduc. Oui, c'est ça. Au final, non. Mais il y a même des refs ? Il y a même une petite... Il y a des easter eggs. Il y a des refs, il y a des easter eggs à New Vegas. Mais au final, non. C'était Internet qui a exagéré, comme d'habitude. C'est comme la même polémique. En fait, moi, je crois plus aux polémiques autour des trailers et tout ça parce qu'il y a eu une autre qui était complètement graveleuse où il y a un mec qui s'est dit « Ah, il faut que j'utilise de l'IA parce que la fiche de promo ne va pas du tout. » En fait, c'est juste on voit écrit Fallout et on voit Lucie. Ah oui, je l'ai vu. Le mec qui a fait « Voilà ! » Et pouf, il a mis des fesses énormes. L'odeur du tweet ! Oui, c'est ça. Il fait boire. Ça sent la chaussette de chambre. Quel enfer. C'est pour ça que je ne me fie pas ce que les gens peuvent dire sur un trailer. Non, mais au final, du coup, vous allez me dire « Vous avez aimé ? » Moi, j'ai trouvé ça très... Honnêtement... Attention, on ne va pas spoiler. On ne va pas spoiler. Parce que je n'ai pas fini, moi. Non, non. On ne va pas spoiler, bien sûr. De mon côté, moi, j'ai adoré et j'ai trouvé que les personnages étaient terriblement humains. Et c'est pour moi la grande force de la série. C'est qu'en fait, au début, tu as un peu l'impression de deviner comment ils vont être, les persos. Et tu les vois... Tu vois leur faiblesse, mais énorme et leur vulnérabilité énorme. Et c'est trop cool. Et je me suis beaucoup plus amusé que devant Last of Us. Parce que c'est un pur divertissement. Et vu que ça ne raconte pas l'histoire du jeu, c'est une histoire originale dans l'univers canon du jeu, tu ne sais pas ce qu'il va se passer. Et moi, j'adore. Donc, je me suis vraiment régalé. J'ai trouvé ça excellent. Et je suis trop... J'ai trop hâte de la saison 2. Voilà. Ouais, pareil. Vraiment, j'ai adoré. Et toi, tu l'as vu ? Moi, j'ai trouvé ça très cool. Très, très cool. Après, moi, je suis moins familier des jeux. J'y ai un peu joué et tout. Mais ce n'est pas un univers qui m'a trop passionné. Tu vois, je suis plus Skyrim ou ce genre de choses, tu vois, chez Bethesda. Et là, pour le coup, je me suis rendu compte que l'univers est ultra cinématographique, en fait. Ouais. Parce que tout le lore, les costumes. Il y a tout ce côté de l'apocalypse des années 50-60. C'est ça. Déjà, c'est visuellement... Je ne le connaissais pas du tout. Sauf qu'on est en 2077. Lors de l'explosion atomique, on est en 2077. C'est marrant, d'ailleurs. Ça m'a fait bizarre. Ah, d'accord. Je ne m'en rappelle une autre licence. Ils expliquent qu'il faut considérer que c'est un autre univers. Oui, bien sûr, c'est une distokie. Le côté rétro est arrivé beaucoup plus tard. Ouais, alors, pour préciser, je vais peut-être dire des bêtises. Je m'excuse si c'est le cas. Mais l'univers de Fallout, en gros, c'est notre univers à nous où la guerre froide est devenue chaude. Mais où, par contre, le principal point important, c'est que les microprocesseurs n'ont jamais été inventés, en fait. Ça se voit. Dans l'univers de Fallout. C'est ce qui fait que tout est énorme, en fait. Mais il y a des technologies de fou, par contre. Il y a des technologies de fou. Les Fusion Core, les noyaux à fusion, tout ça, c'est de la dendrie. Mais par contre, les microchips n'ont jamais été inventés. Et c'est ce qui justifie ce côté très années 50-60. Ça donne un charme de fou. Je ne sais pas si tu te trompes, mais tu m'as convaincu. Mais ça donne un charme de fou. Même au niveau de la santé, il y a des produits, des objets, des trucs que tu dis que ce n'est pas possible. Le Steam Pack... Oui, c'est n'importe quoi. Mais après, c'est très conçu. Tu sens que les gens qui sont derrière connaissent le jeu vidéo et l'ont pas écrit comme un jeu vidéo. Mais des fois, tu as l'impression que c'est un peu des quêtes secondaires. C'est-à-dire que le personnage fait telle action, ça va l'aider à prendre de l'expérience, tout simplement, et à évoluer dans l'histoire. Et du coup, quand tu mets des gens qui connaissent le matériau d'origine, tu sens que ça va dans la bonne direction. Là, en l'occurrence, c'est le frangin de Christopher Nolan, c'est Jonathan Nolan, qui a réalisé les trois premiers épisodes, si je ne me trompe pas. Il n'est pas showrunner, mais je crois qu'il est scénariste. De toute façon, il est souvent co-scénariste avec son frère Christopher. Et c'est lui qui chapotait un peu Westworld, la série, pour ceux qui regardaient à l'époque. C'est marrant quand même, parce que la même année, on a le frangin qui fait un film sur la bombe atomique et l'autre qui fait une série sur Fallout. Ils ont utilisé les mêmes plans. C'est les frangins atomiques cette année, vraiment. Par contre, le truc que j'ai ressenti, c'est que les mecs qui ont fait cette série, ils aiment l'univers. Ils aiment le jeu. Il y a Todd Howard qui est là. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Todd Howard, il est dans les producteurs. Il fait le tour presse, ça me fait rigoler. Il était à Londres avec toute l'équipe pour me dire mais t'as pas du travail. Il n'y a pas du suivi à faire sur le genre. Il n'y a pas Skyrim 6. Il y a le danse-roll J'en profite pour dire mais là, il y a eu un patch sur Fallout 4 qui est sorti et qui a ajouté le 60 fps et le DLSS. C'est sorti hier. Les écran-ride aussi. Le PC sort avant le console. Est-ce que c'était une strata prévue d'avance ? En tout cas, Fallout 4 est dans les meilleures ventes mondiales sur Steam. Oui, oui. C'est tout le monde. Tout le monde a relancé. Alors que quand Last of Us est sorti, il y a eu un boost de vente. Il y a eu un boost comme pour la série Witcher. Quand la série Witcher est arrivée, le jeu, le 3. Je pense que Last of Us est beaucoup plus grand public. Il y a plus de gens qui l'ont fait que Fallout et je pense que là, il y a plein de gens qui ont découvert la licence à travers le show. Et moi, je pense aussi que c'est les gens qui ont découvert l'univers via la série, ont vécu l'histoire et se sont dit « Oh, le monde a l'air cool. Le monde a l'air cool. Si ils jouent le jeu, je vais vivre une autre histoire et en découvrir. » Oui, c'est fini. Last of Us, c'est du copier-coller du jeu. Donc si tu as regardé la série, tu as fait le jeu. C'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas regardé la série parce que j'ai vu que c'était exactement la même chose. Moi, je ne vais pas me faire des amis, mais j'aime bien The Last of Us, le jeu. Je n'ai pas fait le 2, j'ai fait le 1. Mais par contre, il y a un truc que je trouve que les gens oublient, c'est que The Last of Us 1 est écrit comme un Oscar bait. C'est-à-dire que c'est un truc qui est fait pour que ça marche. Il y a une histoire qui est extrêmement simple et qu'on a déjà vu 100 000 fois, mais ce n'est que des mécanismes scénaristiques qui sont faits pour marcher sans trop prise de risque. Oui, c'est un peu de la chaise musicale. C'est-à-dire, elle passe du zombie classique, tu mets un zombie champignon. Oui, voilà. Je vais faire une parabole qui va vouloir en dire, mais c'est un peu comme quand Will Smith faisait des films dramatiques. Je ne sais plus, il y a un film dont je ne me souviens plus où il a un fils, il a atteint un cancer. J'allais dire, en anglais. Suite au fatiguage. Voilà. Et ça, c'est un Oscar bait. Tu sais, on prend un truc, c'est un père qui est au bout de sa life, son gamin a un cancer et machin de ça. C'est fait pour choper les gens immédiatement. The Last of Us, le jeu, qui est un excellent jeu, mais sa narration, son histoire, je trouve qu'elle... Comment tu mets des gros gens ? Parce que je sens que les commentaires vont arriver. Mais pour moi, c'est le béaba de l'écriture. Il n'y a pas vraiment de surprise. Je n'étais pas là en mode, les plot twists. Et du coup, la série... Elle a fait Last of Us 2 ? Non. J'ai dû monter son let's play, donc je l'ai vu par proxy, on va dire. Quelques surprises. Non, mais bon, tranquille. Je m'y attendais. Je m'y attendais pas perso. Et du coup, la série, comme tu dis, elle ne peut pas s'écarter vraiment de ça. Ils ne peuvent pas prendre de liberté parce que sinon, les fans vont hurler au scandale et le jeu a été extrêmement vendu et il y aura beaucoup de fans qui vont regarder donc tu as très peu de champs de liberté. Et effectivement, j'ai trouvé The Last of Us bien, mais parce que de base, il était bien. Il n'y avait pas de surprise. Mais en fait, comme pour Witcher avec la série, quand c'est sorti, le jeu a eu un pic de fous. C'est impressionnant et c'est un très bon moyen de ressusciter des licences, des titres, d'avoir une belle adaptation. Là, honnêtement, l'adaptation Fallout est bien plus compétente que celle de Witcher, clairement. Mais malgré ça, juste, tu sors une série un tant soit peu compétente, boum, ça relance le jeu. Et surtout, si c'est une expérience différente, c'est une aventure différente que ce que tu vis dans le jeu. Les gens ont juste soif de plus découvrir l'univers. J'ai bien aimé dans Fallout aussi le côté au début, quand ils sont dans le silo, justement, ce côté vraiment très naïf des habitants du silo où vraiment, ils sont en mode « Ah, je suis content, je vais me marier aujourd'hui avec un inconnu. Très bien, et maintenant, faisons l'amour pour faire un bébé afin de continuer la race humaine. » C'est terrifiant, c'est horrible. En vrai, il est horrible, le premier épisode. Il est affreux. Mais j'ai apprécié le fait qu'ils osent partir dans cette direction. Et c'est bien violent aussi. Même si c'est de la violence symbolique, entre guillemets, mais pas qu'ils se disent « Ah, c'est pas que symbolique ! » Mais ce que j'ai aimé, c'est pas qu'ils se disent « Ah non, on va faire en sorte que c'est la vraie démocratie, tout le monde fait ce qu'il veut un petit peu dans cet abri. » Non, non, c'est vraiment, c'est très traditionnel, mais dans le extrême du terme. Ils gèrent trop bien parce qu'ils arrivent à alterner les moments vraiment où tu te dis, t'es vraiment empathique envers le perso, où tu te dis « C'est horrible ce qui se passe pour ce personnage. » Et juste après, il se passe un truc giga con. Genre, vraiment, t'as l'impression que c'est une parodie, quoi. Et en fait, ça te fait alterner les moments de dramatique et de fun, de pure fun, en fait. Et là-dessus, ils gèrent bien de la vie. Ils ont saisi le ton du jeu, ouais. Parce que le Fallout plus le 4 que le 3, je trouve. Mais c'est une parodie de post-apo. Ah ouais, clairement. Mais alors que le 3 était... On restait dans cette vague, mais un peu moins. Le 3 était un peu plus sombre. Oui, un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Un peu plus sombre. Là où le 4, on est vraiment dans le côté parodique. C'est vraiment du post-apo drôle. Tu vois, c'est... Voilà. Mais c'était pas trop présent. Et par contre, dans le 2, c'est pas du tout le cas. Dans le 2... C'est sombre. Ah bah dans le 2, c'est sombre. Dans le 2, c'est vraiment genre tu dois sortir la micropuce qui permet de filtrer l'eau. D'ailleurs, ils y font une référence à un moment. Ils disent, ouais, notre micropuce pour filtre... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, est cassée. Donc tu dois aller chercher une autre puce pour l'eau de ton abri. Et tu t'aperçois qu'à l'extérieur. Dans Fallout 1 et 2, genre, c'est... L'extérieur, c'est vraiment c'est Mad Max. Tu vois, c'est vraiment tout est dégueulasse. Quand tu rentres dans les maisons, t'as des squelettes partout. T'es des... Tu examines les matelas. Ils te disent, ouais, il y a des traces de foutre sur ce matelas. C'est vraiment, c'est que des trucs comme ça. Enfin, c'est... C'est... Donc, c'est assez glauque du coup. Mais ouais, et là, ils ont bien réussi à saisir l'esprit du 4. Il y a peut-être un défaut, pour dire peut-être un défaut, et je vais ir sans spoiler, c'est que la guerre, normalement, dans le lore de Fallout, c'est un peu mystérieux. De base, tu sais pas trop comment ça a commencé. Tu peux chercher des informations. Si tu cherches, si tu regardes, si tu regardes dans les ordinateurs, que t'analyses les logs, machin, t'as des informations. On te dit, oui, alors en fait, les Russes, ils ont envahi l'Alaska, etc. Mais ça reste un truc un petit peu... D'ailleurs, c'est tout le truc... Mythique. C'est un peu mythique. D'ailleurs, l'intro, c'est la guerre, toujours la guerre, la guerre ne change jamais, les lances de feu, on ne sait pas qui a tiré en premier, mais d'un seul coup, les lances de feu ont plu sur les villes, machin, etc. Et ça reste ce truc de, il y a eu la guerre, c'est arrivé. Cherchez pas à savoir c'est qui le coupable, c'est arrivé. Et là, dans la série, je trouve que c'est un peu, genre, c'est lui et les fautifs, ils ont fait comme ça, et puis c'est à telle heure, ils ont appuyé sur tel bouton, tu vois, il y a un peu trop... Trop chaud au spoil. Oui, je ne vais pas aller plus loin que ça, du coup, mais j'ai trouvé qu'il y a eu un peu trop d'explications. C'est un peu le courant du... Ça enlève un peu du mystère. On en parlait il y a pas longtemps. Ça enlève un peu du mystère. C'est un peu le courant du cinéma et des séries depuis une dizaine d'années maintenant, où ils se sentent toujours obligés de tout justifier et d'expliquer aux spectateurs sans arrêt. Il n'y a plus d'imagerie qui peut te dire bon ben là, elle n'a plus son arme, tu le vois, donc elle est un peu en panique. Non, il faut qu'ils disent mon dieu, je n'ai plus mon arme. Tu vois, c'est un peu le courant, je ne suis pas surpris. C'est marrant parce que c'est l'opposé d'une autre série mais qui ressemble beaucoup à Fallout qui est Silo. J'avoue. Et Silo, c'est l'opposé. Silo, c'est... T'as ce truc comme Fallout où toutes les portes qui sont ouvertes, il faut qu'on la ferme. Comme ça, le spectateur n'a aucun mystère. Il ne se pose aucune question. À la fin de la série, il sait exactement ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé. Une zone du monde, après tu ne sais pas exactement ce qui se déroule en entier. Non, mais je suis d'accord qu'on peut comparer à Silo. Et de l'autre côté, si tu compares à Silo, c'est très bien. Silo, je vous conseille, c'est excellent. Après, attention au syndrome Lost de mais on va mettre plein de mystères. Comme ça, c'est mystérieux. Et à la fin, il faut des réponses. Alors, Silo, c'est Lost. Très bien, tu me l'as très mal mal vendu. Non. C'est Lost. C'est le rêve du chien à la fin ou pas ? Le fameux discussion. Le fameux, bien sûr. Donc, le principe de Silo, c'est qu'il y a eu une guerre. Les gens sont enfermés dans un silo, du coup, dans un bunker, un petit peu comme l'abri. Mais le pitch de base, j'ai vu, c'est cool. C'est ça, ils sont enfermés dans un abri, mais ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils ne sont même plus pourquisition. Et en fait, ils ont une fenêtre, c'est le mythe de la caverne de plateau. Je ne sais plus c'est quoi. Oui, ah oui. Et donc, ils ont une fenêtre vers l'extérieur et la fenêtre leur montre que le monde est détruit à l'extérieur. Et en gros, tu restes dans le silo, mais tu as le droit de dire, je veux sortir du silo. Et si tu sors du silo, tu vas nettoyer la fenêtre, machin, etc. Il y a des gens qui sortent du silo, mais apparemment, ils meurent tous. Bref. Et donc, la série est pleine de mystères et je ne vais pas en raconter plus. C'est super, c'est vraiment super. C'est comme si toute la saison 1 de Fallout s'était passée dans l'abri, mais sans le côté... D'accord. Là, c'est très réaliste. C'est un silo de 100 étages. On te montre. Tu as l'étage où ils font les cultures, tu as l'étage où il y a l'administration, l'étage où il y a la police. Et si tu veux aller voir quelqu'un, tu peux y passer des jours à remonter des 100 escaliers parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ah oui, c'est bien, c'est du step. Les ascenseurs sont interdits, mais tu ne sais pas pourquoi ils les ont interdits. Il y a un bain sur la technologie de l'ascenseur. Ils se sont rebellés en 2150. Les ascenseurs. Ils te l'apprennent plus tard pourquoi il n'y a pas d'ascenseur, mais je ne veux pas rentrer dans un sport. Mais du coup, il y a ce truc où... Il y a ce truc où toutes les informations ont été perdues et les gens ne savent même plus pourquoi ils sont là. Ils ne savent même plus ce qui s'est passé. Ils ne savent même plus pourquoi il y a eu l'apocalypse parce que tout a été perdu dans une rébellion qui a eu lieu il y a bien longtemps. Enfin, voilà. Donc ça... C'est des ascenseurs. Oui, exactement. Donc voilà. En tout cas, je vous le conseille, mais c'est ce que je disais, c'est l'opposé de la série Fallout où dans Fallout on te dit tout, dans Silo on ne te dit rien et à la fin... On te dit tout ! Il y a quand même un peu de mystère sur certains trucs. Voilà, moi je... On te disait une saison 2. Ouais, exactement. Il y a suffisamment de mystère et puis ils ferment quand même des portes pour qu'il y ait une conclusion, tu vois, à la saison et c'est 8 épisodes en plus, il faut le préciser. Moi, je trouve ça ultra digeste et c'est cool de ne pas avoir 22 épisodes. Il y a des durées d'épisodes qui sont... Tu sens qu'ils ont voulu respecter leur narration parce que typiquement le premier épisode qui te plante l'univers il fait 1h45 deux fois 50 minutes. J'avais regardé, c'est 1h15 le premier, après on descend à 1h10 puis après c'est 1h et il y en a un qui fait 45 minutes qui est ultra court puis après ça remonte un peu vers la fin. Tu sens qu'ils ont respecté ce qu'ils voulaient faire et pas un exécutif qui a dit il faut que ça fasse 45 tout le temps, parce que c'est là qu'on peut mettre des pubs. Non, ça a été... Ils ont... Juste un dernier détail sur Fallout que j'ai adoré en fait et c'est pour moi là où la série apporte vraiment par rapport au jeu ce personnage de la goule. Enfin, vous verrez, je ne vais pas spoil mais le personnage de la goule apporte une profondeur de fou à l'univers et permet enfin... L'acteur déjà, c'est un acteur de fou. Bon bah l'acteur est Walter Goggins Walter Goggins qui est fantastique qui était dans Justified dans plein de Tarantino il est dans Django Unchained et tout et c'est un super second rôle et moi j'aimerais bien qu'il ait son... Son film a lui son premier rôle parce qu'il est très central Là, moi je trouve qu'il vole le show il y a trois personnages pivots on va dire trois axes narratifs mais c'est vraiment lui qui vole le show Et puis il y a un personnage de Lost Il y a Benjamin de Lost Oui Oui Benjamin Bien sûr, bien sûr On prend bien la tête vu d'ailleurs Et il y a Chris Parnell aussi du SNL C'est un peu marrant parce que les trois personnages sont aussi un petit peu les trois types de joueurs de Fallout Oui, oui, oui ça représente des classes T'as l'explorateur le mec qui va jouer mauvais Ouais, le méchant Le méchant et le fanboy de la brosée et le fanboy justicier C'est un très bon choix d'avoir pris ces trois archétypes et de les faire se rencontrer Si je peux donner mon avis sur la série c'est que moi les Fallout je n'étais jamais vraiment fait Je ne connais pas vraiment le lore ni les jeux Et là du coup ça me donne envie de les refaire en live pour les découvrir avec les gens qui pourront m'expliquer toute la richesse du jeu et tout ça Et j'avais parlé avec un gars qui était fan et lui il m'a dit mais moi qui ne connais pas les jeux j'ai pu regarder la série tout est compréhensible tout est parfait nickel et je me suis dit peut-être qu'en fait il y a des problèmes avec les joueurs et j'ai demandé à un gars qui y jouait beaucoup il m'a dit non franchement ils ont respecté l'univers c'est vraiment exceptionnel donc les deux mondes sont rejoints et moi je me suis dit c'est marrant parce que Lucie c'est typiquement le genre de perso que je fais je fais toujours des persos qui sont tout le temps gentils et qui sont ok qui sont loyal bons sauf qu'au bout on en a marre parce que tu te fais un peu enfler et tu te dis j'aimerais avoir un peu plus de capsules personne ne regarde et je trouve qu'ils ont bien respecté ça on ressent ça dans le jeu où ils passent leur temps à looter et puis tu vas voir ce personnage où justement t'as la goule qui est brute mais qui des fois tu sens que s'il peut retourner un petit peu faire quelque chose de bien la goule c'est le joueur de Fallout 76 le PVP boy on devait pas en parler il m'a fait un signe tout à l'heure j'ai dit Fallout 76 il a fait on parle pas de ça ici non mais c'est vrai que là dessus sur les persos ils ont vraiment géré et ce qu'ils ont réussi vraiment à bien rendre c'est aussi l'évolution genre les persos évoluent de fou et c'est du bon développement de personnages ils sont humains récemment dans les séries j'ai l'impression qu'on te met un personnage et on te le met enfin on te le transforme en un épisode et après c'est son archétype jusqu'à la fin et là mais tout du long ça évolue de ouf ça évolue doucement en plus doucement et c'est naturel c'est des séries qui sont sur la longueur mais je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup de séries quand ils ont beaucoup de personnages au départ ils sont obligés de les mettre sur le banc de touche pendant un temps c'est-à-dire que le perso devient un légume et s'ils se disent Abelife ça serait bien que lui devienne stupide pour trois épisodes ça aidera à avancer et ils le font vraiment il est stupide puis d'un coup et tout le monde se dit mais attends c'est pas normal avant il était normal ils sont des réseaux sociaux ce que veulent les gens ils adaptent le scénario en fonction ça retire toute l'humanité de ton personnage et après d'un coup il redevient ce qu'il était avant bien sûr je déteste les séries comme ça c'est pour ça que j'aime pas alors que là oui c'est comme il dit c'est des évolutions naturelles tu sens des humains où comme toi tu réagirais par rapport à certaines situations dans Friends ou dans plein de séries tu vois sur la fin de la série je sais bon ça c'est un exemple qui vient en tête ils ont mis un personnage de couleur parce que les gens critiquaient ils disaient ouais mais c'est pas assez diversifié c'est que des blancs donc ils t'ont greffé un personnage de couleur à la fin enfin c'est le seul exemple qui me vient en tête mais non mais moi c'est même pas ça un personnage noir c'est vraiment dans l'écriture il y a plein d'exemples de séries qui tuent des personnages ou alors ils mettent un personnage plus en avant parce que le public le préfère donc voilà ils développent des storylines comme ça je vais donner un exemple là tu sens que c'est un scénario enfin c'est comme la fiction comme un film en fait ils avaient ni son à raconter ils la racontent de bout en bout quoi et il arrive c'est pour ça t'as les 8 épisodes d'un coup sur Prime ils peuvent pas bidouiller derrière donc c'est soit tu l'apprends soit t'aimes désolé la dernière fois que je suis venu c'est en janvier mais je vais ressortir dessus le docteur Roux mais tu vois Chris Chibnal ils sont trois compagnons je crois même un peu quatre au début ils sont trois compagnons dès la saison suivante il y en a deux qui servaient à rien vraiment ils étaient littéralement là et au bout d'un moment j'oubliais qu'ils existaient parce que le scénar s'est dit ah merde mais en fait je sais pas quoi leur faire faire donc vraiment t'avais deux persos qui étaient dans le tardis comme ça jusqu'à la fin de la saison ils font bon finalement on s'en va parce que j'ai un cancer vraiment il y en a un qui dit j'ai un cancer et le docteur il fait ben je sais pas quoi faire c'est Pucci dans les Simpsons tu sais quand tu vois c'est lui dire je dois repartir c'est ma planète et du coup il y a l'autre compagnon qui est le petit-fils de ce perso qui a un cancer qui dit je vais juste arrêter parce que j'ai fait ce que j'ai fait et l'autre il fait bon moi aussi alors et tu fais mais pourquoi t'as mis autant de personnages au départ et là je rebondirais sur Ghostbusters je voulais je pense à ça directement il y a 38 personnes il fait je sais plus quoi faire avec ces gens on a les vues on a les nouveaux qu'est-ce qu'on fait on rajoute des nouveaux personnages c'est ça c'est vrai que là en ce moment on est assez gâtés quand même au niveau adaptation de jeux vidéo parce que là on parle de Fallout mais il y a eu Halo il y a eu Arkane il y a eu The Last of Us Mario le film Mario 1,2 million je crois après Mario je le mets un peu de côté parce que Mario c'est un film 3D il y a eu Tetris Arkane oui Arkane c'est pour ça je l'ai mis dans la liste mais au final il paraît que c'est pas fou il y a vraiment un film de commande mais par contre Halo vous avez vu Halo ? j'ai pas vu Halo non je me suis endormi le premier épisode il y a longtemps et j'avais vu le reveal de la Terre et je m'étais dit alors attends qui a joué à Halo ? c'est pas le Leprecon ou l'Irish c'est Joachim il a un nom bizarre Schneider il a un mélange espagnol t'as joué à beaucoup de Halo ? non pas beaucoup moi j'ai joué à j'ai commencé le Halo Infinite et j'ai joué au 2 et au 1 il y a longtemps d'accord mais t'as quand même fait des Halo et t'as regardé malgré ça que le premier épisode ? en fait c'est surtout que j'avais pas l'abonnement et du coup la série m'a pas donné envie d'aller m'abonner je crois que c'était Paramount Plus ou Paramount Plus la série m'a pas assez motivée mais en réalité tu vois si elle avait été sur une plateforme auquel je suis abonné j'aurais regardé mais là j'ai juste pas été chercher plus loin parce que je sais pas les retours étaient assez mitigés si on regarde toutes les séries ok on est abonné bien sûr même si l'accès à la culture est un peu cher en France j'ai eu la flemme d'aller chercher ailleurs mais j'avais bien aimé là je crois que c'est une scène du premier épisode justement j'avais trouvé ça cool les fights et tout mais je sais pas j'avais pas continué et en effet le face reveal moi je m'étais dit bah dommage je préfère le show Don't Tell tu vois toujours et le fait c'est mystifié c'est dommage j'ai jamais joué à un film Halo mais c'est vrai que quand il a retiré son casque je me suis dit ah bah bon ouais pourquoi ça sert à rien ça sert à rien je pense que c'est plus l'acteur qui veut qu'on le voit ouais mais ça comme si Valster Stallone dans Dread alors que Karl Urban dans le remake de Dread il a tout le temps le casque il y a des choses comme ça sur les Marvel beaucoup je pense qu'ils veulent juste qu'on le voit ça me casse les pieds mais par contre pour Halo très très bon divertissement le remake de Dread moi ça va oui oui exactement il faut le voir en 3D en plus c'est fantastique moi ça me dérange pas trop déjà moi j'ai pas un attachement de ouf à la série Halo moi je trouve que c'est un peu enfin j'ai joué au premier sur FPS et quand j'ai joué je me suis dit bah c'est un FPS en fait il n'y a rien de révolutionnaire après les fans de Last of Us les fans de Halo qui vont nous détruire non mais c'est là où Halo fonctionne c'est sur console sur console c'est un peu la révolution parce que c'était la démocratisation du online et tout donc pour les joueurs qui jouent qu'à la console c'était le FPS de référence mais quand t'étais sur PC t'avais les Half-Life tout ça quel intérêt de jouer Halo bref attention c'est vrai que c'était je comprends ce que tu veux dire et de loin c'est un peu quand tu vois les visuels pour moi c'est un peu la SF le Piu Piu Spatial 101 attention désolé tu vois lui aussi surtout dans le dernier l'horreur tu vois t'as le vert le rouge le bleu c'est un peu Super Sentai de l'espace qui font Piu Piu contre les méchants t'es pas obligé de prendre une voix ridicule c'est ce que j'allais dire c'est la voix qui est blessante c'est la voix qui est blessante donc il parle pas mal des gens en gros armure je passe de zoté aussi respecte les mecs les mecs en grosse armure dans l'espace s'il te plaît le build-up va faire que tout ce que je vais dire derrière n'aura aucun poids mais voilà tout ça pour dire que moi le reveal de la tête ça me dérange pas parce qu'on est sur un autre médium on est sur une série de télé en fait donc c'est pas la même chose c'est comme on disait la même chose pour Fallout c'est une autre histoire donc ça peut t'amener vers le jeu vidéo le jeu vidéo oui mais c'est le même personnage là c'est pas pareil c'est le même personnage mais pour moi c'est comme Link qui parle pas ou Gordon Freeman et tout c'est parce que c'est un personnage du jeu vidéo c'est pour toi tu mettes tes chaussures à l'intérieur des siennes en fait et tu fusionnes et tu fusionnes un peu avec le perso c'est pas nécessaire en fait le truc c'est que là c'est une série le personnage doit évoluer pour aller interagir on est pas dans Mass Effect genre où c'est Shepard il a un casque et à un moment il enlève le casque parce qu'il va pas l'avoir tout le temps là le fait qu'il garde son casque c'est un truc qui fait partie de l'ADN du personnage en fait t'es sûr de ça ça fait partie non mais Mandalorian c'est expliqué ça fait partie du leur du credo du personnage après je connais pas Allo est-ce que le casque est cassé dans l'épisode il peut plus le retirer du coup il dort avec il se lave avec je connais pas mais Allo je crois que c'est un truc c'est des super soldats et ils sont tout le temps super soldats si ça fait partie du leur je suis d'accord mais comme il l'explique pas dans la série après après vu que c'est un truc important du jeu c'est bien de l'iconiser de rendre ce moment un peu épique s'ils font ça dans le premier épisode c'est un peu gâché ils auraient dû le mettre dans le saison final genre à la fin il est obligé de l'enlever parce qu'il est en train de crever en dessous comment est-ce que ça sent exactement de rendre ça un peu tu vois et bon ça fait parler et tout mais c'est un scandale tu fais ça à la fin de la saison comme ça au moins t'es peinard si c'était à la fin de la saison j'aurais rien dit tu fais monter la sauce du genre oh putain ils vont enlever le casque du Master Shift mais c'est vrai que là ça enlève toute la magie la mystique du truc il enlève un mot il fait chaud il rentre dans un transport il vient de s'enfuir il est en mode pourquoi ? mais pour moi ça ne nuit pas au jeu vidéo parce que le jeu vidéo c'est sa propre identité qui va continuer telle qu'elle est ça nuit pas mais ça casse un mythe et c'est dommage c'est ça ça casse un mythe mais oui mais si quelqu'un qui n'a jamais joué qui sait pas que Valo est un jeu vidéo et qui s'en fout vu que c'est pas expliqué qu'il doit garder son casque il s'en fout c'est pas plus attachant un perso où tu vois jamais sa tête et il est trop stylé et pendant toute la série t'es en mode mais quelle tête il a genre c'est tellement plus cool en termes de mystère bah oui évidemment visiblement c'est pas le parti qu'il voulait est-ce qu'il a bien développé en termes d'histoire de scénario c'est ça en fait j'ai pas vu la suite c'est tout ce qu'il y a autour qui importe c'est là où c'est paradoxal pourtant j'adore la SF mais j'ai maté deux épisodes et j'en avais rien à foutre ça m'a fait chier quoi pourtant j'avais vraiment d'habitude les musiques sont super par contre j'écoutais beaucoup les musiques de Halo parce qu'il y a beaucoup de chœurs le thème d'Alo est assez mythique mais après pour moi c'est un peu SF 101 et d'ailleurs là on parlait de SF on parlait de SF ou de toi tu dis ça c'est de la SF 101 mais pour Fallout vous aimez le post-apo d'une manière générale ? ouais bien sûr est-ce que c'est un genre que vous appréciez ? moi ça dépend de la branche en fait moi quand il y a du kung fu et des voitures et des motos tout ça à la Okuto No Ken c'est cool tu vois à la Mad Max avec des guitaristes qui crachent du feu et tout voilà ça c'est cool après à la Fallout dans les jeux j'ai jamais trop accroché mais là la série ça m'a fait un peu shifter le truc j'adore mais les zombies ça m'emmerde oui voilà les zombies j'en peux plus pareil mais moi depuis 10 ans moi depuis le pic avec tous les modes de tous les jeux Walking Dead un Dead Nightmare moi il y a un truc que j'attendais dans Fallout qui n'est pas arrivé parce que dans Fallout il y a tout il y a les zombies il y a tout il y a des aliens dans Fallout oui c'est vrai il y a des aliens parce que normalement ça va loin pour la série voilà ça va loin c'est pour ça que je me disais est-ce qu'ils vont faire une référence à ça mais c'est un détail les aliens c'est pas genre un truc c'est pas mentionné ils font pas une vanne dans la série à un moment je sais pas je sais que le mot alien est prononcé parce que pendant le temps de l'apocalypse t'as des vaisseaux aliens qui sont écrasés sur Terre mais c'est plus un easter avec autre chose non ouais à Roswell il y a genre un crash site c'est pas un truc comme ça il y a vraiment un crash site mais c'est plus ça c'est plus une anecdote entre guillemets qu'un réel plot point oui certes mais c'est pour dire à quel point t'as pas des pisons verts qui arrivent avec un blanc mais je me demande il y a pas genre un pistolet d'alien que tu peux looter je crois qu'il y a un pistolet mais tu sais le truc kitsch de fou touron qui fait piou mais oui il faut partir dans cette direction là bah oui en fait c'est vraiment l'alien qui s'imaginait dans les années 50 bien sûr c'est vraiment le cliché il me semble qu'il y a ça bon bah du coup Fallout on recommande on recommande chaudement c'est vraiment un super bon divertissement il y a pas d'autres projets dans les cartons parce que j'ai lu quelque part mais je sais pas si c'est vrai que Last of Us a un peu débloqué le projet Fallout et du coup il y a une espèce d'émulation de projet je veux dire qu'on va avoir plein de jeux débarqués en série mais oui mais je pense que c'est le nouvel Eldorado parce que là du coup vu que le jeu vidéo je crois que c'est le comment un type de média les plus populaires au monde c'est devant le cinéma j'ai très hâte de voir la série Gollum du coup et j'ai très hâte de voir la série Gollum oui il y a une série Gollum qui va sortir ça s'appelle Ring of War je repense au jeu de 2023 bien sûr un grand jeu avec la lettre d'excuses faite par tchat GPT des devs ça c'était le coup du spectacle les devs qui ont fait une lettre tchat GPT vous avez même pas envie oui oui c'est vrai c'est vrai je l'ai vu lettre d'excuses c'était incroyable mais ouais je pense que ça va se démocratiser parce que vu que les jeux ont une force de frappe beaucoup plus impactante que le cinéma maintenant c'est déjà dans les foyers le marketing est déjà fait en fait donc c'est pour ça que si tu proposes un produit dérivé du jeu vidéo qui est une série télé ou un film ou quoi qu'est-ce il y aura beaucoup plus de gens qui vont venir et t'as pas besoin de trop forcer sur la com une série télé Metal Gear Solid pour que les grands médias s'en moquent le film est prévu et dans les cartons depuis longtemps normalement c'était le réalisateur de Kong Skull Island qui bossait dessus il y a d'autres trucs adaptés de jeu vidéo qui doivent arriver bientôt à part Arkane saison 2 il y a Witcher saison 4 et d'ailleurs toi tu joues déjà à Warhammer 1000 en ce moment ou pas ? ouais en ce moment ouais je joue à Dune on l'a pas évoqué mais évidemment c'est vrai Warhammer 1000 a pompé de fou sur Dune mais Dune Spice Wars on y joue en ce moment c'est vraiment trop fun c'est le parfum X de RTS qui sont sortis en peu de temps en peu de temps d'écart il y a je crois pas non il y a Dune Awakening dont tu parles qui est le jeu de survie il y a Dune Awakening effectivement il y a un jeu de cartes Dune non qui est sorti il y a pas très longtemps Dune Imperium mais c'est un jeu de société adapté en jeu vidéo très bon jeu de société aussi j'entends du cartes moi non non pas qu'à sur les verres des sables plus un malgueu pour l'Empire parce qu'il y a Bloodborne Card qui existe ça c'est le jeu auquel tu joues c'est ça Dune Spice Wars de Shiro Games donc un studio français qui ont fait Northgard exactement Northgard et franchement c'est trop trop fun on y joue en FFA nous avec Mav, Precia, Jean-Baptiste Chaud je salue c'est un question que j'ai vu j'ai dit j'ai vu une personne c'est super fun parce que ça mixe civilisation avec une sorte de Starcraft Age of Empires et en fait du coup c'est pas tour par tour c'est temps réel mais t'as le principe de conseil du Landstrad avec des votes avec de la diplomatie et tu sais tu peux faire des enfin c'est full arnaque c'est genre t'es tout le temps en train de négocier avec les gens sur la map et ce qui est très fun entre potes c'est que t'as ce côté dès que t'en as un qui domine les trois ils s'allient pour l'arnaquer et tout et on se régale franchement le jeu est vraiment excellent et je trouve qu'il a un peu été discret alors qu'il mérite vraiment beaucoup j'y avais joué à sa sortie et ça m'a étonné de voir qu'il sortait maintenant que toi t'y jouais maintenant alors qu'il a quelques mois quand même ouais il est sorti il y a peut-être un an je crois mais il s'en occupe bien il patche bien et puis non il est juste fun et puis avec le film qui est ressorti tu te replonges dedans c'est trop bien quoi il s'en a le gars je me régale là-dessus en ce moment vraiment tu joues à quoi d'autre toi ? on est sur Elden Ring aussi on refait Elden Ring ah oui on se prépare c'est au mois de juin c'est quand ? mois de juin mais on le fait en mode en fait on a utilisé le mode Reforged qui transforme le jeu en gros ça met des niveaux de difficulté et on utilise le mode seamless co-op qui permet de jouer tout le temps en co-op donc t'es jamais déco à la fin de tes combats et on est quatre et on a mis le mode difficulté Red Boss donc en fait les boss sont ultra gros ils font plus mal ils sont super tanky et en fait on joue comme si on était dans un NMO moi je joue le soigneur il y en a un qui joue le DPS l'autre le tank et ça transforme complètement expérience du jeu je sais que le multi tu pouvais moi j'avais essayé d'en faire du multi au tout début mais tu pouvais pas c'est des gens qui venaient dans ton instance ouais et quand tu balbosses ils repartent et c'était super relou et maintenant c'est plus le cas ? bah avec le mode non avec le mode il reste tout le temps dans ton monde et le jeu c'est cool ça bah ils auraient dû faire ça dans le jeu de passe ouais c'est relou ouais j'avais laissé tomber je suis arrivé au début de la deuxième map je l'ai laissé tomber ouais mais avec le mode seamless co-op c'est trop bien jusqu'à 4 en plus ouais on peut être même je crois je sais pas si on peut être plus avec le mode peut-être non mais déjà 4 c'est énorme parce que le boss il doit péter des câbles non ? ah mais le boss il est ultra tanky et des fois il te go ouais mais si tu mets pas le raid boss si tu mets une difficulté standard ah non oui tu lui roules dessus parce qu'il doit perdre tu te mets à 4 coins de la carte et tu lui cours autour ouais ouais c'est facile mais nous on a vraiment boosté à fond la difficulté quoi et en plus il y a des nouveaux boss dans le mode donc ouais on est sur ça en ce moment et puis voilà sinon j'alterne un petit peu entre ça et là peut-être me remettre à Total War bientôt ça fait longtemps c'est vrai une petite partie de Warhammer 3 là j'avoue petite bataille là ça fait un petit moment que je regarde le jeu et je suis en mode ah ça fait longtemps ils ont pas fait le 44 en Total War ça serait pas mal c'est dans les projets c'est dans les bacs c'est sûr j'ai littéralement imprimé des planches de billets de sortir un jeu comme ça oui c'est sûr mais il y en a eu 3 des Warhammer classiques c'est une trilogie ouais où tu peux tout fusionner en un seul jeu pour faire le Immortal Empire mais c'est vrai je me demande moi si Warhammer 40.000 en Total War est-ce que ça marche parce que c'est que des factions qui se tirent dessus à distance Napoléon ça avait marché mais c'était pas le meilleur jeu Total War Napoléon non mais genre Empire et tout il a été apprécié Empire et Total War moi je les ai tous fait depuis Shogun 1 je joue tous les Total War il y a peut-être genre les Total War saga que j'ai pas fait ouais britannien mais sinon tu vois les Empire bon c'est finalement c'est que des mecs tu les places à distance et puis après t'attends ouais en fait je pense qu'ils vont fondamentalement changer ils vont changer le moteur du jeu ça serait bien ça fait des années qu'ils doivent le faire ça serait bien parce que c'est vraiment daté c'est le moteur de Shogun 2 c'est du spaghetti code quand on demande aux devs il y a moyen de fixer ça ils sont là non mais ce bug il est enterré sous des couches de code donc c'est vraiment du spaghetti code actuellement Total War du coup il y a un nouveau moteur qui arrive et en fait on soupçonne tous mais t'as des insights c'est vrai ça il y a eu des petits des petits bruits de couloir ouais mais non j'ai pas d'insight personnellement mais il y a eu des bruits de couloir mais c'est sûr qu'il y a un 40k Total War vu le succès de la trilogie la commu est tellement forte sur la licence 40k que c'est sûr que Creative Assembly ils songent mais Creative Assembly en ce moment c'est chaud ils ont eu ils ont eu des départs des licenciements ils ont annulé carrément leur projet IENA en fait ils avaient un FPS team free to play qui était basé sur la gravité zéro tu sais mais qui avait pas trop de tu sais quand il est sorti tout le monde était en mode c'est Creative Assembly c'est un peu genre cheveux sous la soupe tu vois genre vraiment on était en mode qu'est-ce que c'est et personne n'était vraiment convaincu il y a eu une bêta les gens étaient en mode c'est ok mais c'est pas ouf et juste avant qu'ils sortent annulation genre ils ont même pas sorti le jeu donc Creative Assembly ils ont vraiment pris cher là récemment en plus il y a eu des pratiques de DLC Total War qui était pas cool où vraiment la commu a eu un gros backlash donc la boîte était dans la sauce donc là ils sont un peu dans cette sorte de pénitence tu vois où ils rament et là ils font des DLC Total War où vraiment ils font le taf très bien où ils sont en mode ok on a merdé maintenant on reprend de zéro on fait les choses bien donc on espère qu'ils vont se relever mais ça a été un peu la tourmente récemment pour le studio des Total War d'accord ok et vous vous jouez à quoi ? moi actuellement je suis sur Unicorn Overlord le dernier jeu édité par Atlus et des studios Vanilla Wire que j'affectionne de tout mon coeur avec alors c'est un tactical RPG qui rend hommage au plus grand jeu de la Super NES des tactical de l'époque et il y a comment il y a un côté gestion micro-gestion du jeu qui est fantastique franchement on peut tweaker les unités à l'infini et la DA est fantastique enfin c'est vraiment c'est la DA Vanilla Wire donc on est vraiment c'est très typique c'est magnifique donc là c'est la world map on va dire donc tu déplaces ton personnage qui le scénario est plutôt basique en fait il est classique il fait le café mais c'est pas non plus la révolution t'es vraiment t'es en train de monter une espèce d'armée pour essayer de reprendre le pouvoir sur le territoire de Cornia et voilà pour aller vaincre comment le méchant qui a tué ta mère quand tu étais tout petit voilà je vais pas en spoiler plus mais tu incarnes le personnage de Alain parce qu'il y a beaucoup de Alain tout à fait c'est lui qui mène l'armée de rebelles et ce qui fait que tu vas évoluer dans tous les territoires du royaume et essayer de déboucher de nouvelles unités tous des non français un peu banales très heureux et poignantes il y a les territoires où c'est plutôt germanique mais il y a beaucoup de prénoms de français et prononcer à la japonaise c'est du délice pour les oreilles déjà le Alain qui revient tout le temps c'est Alain 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 Renaud Renaud un des premiers personnages que tu crois il s'appelle Renaud c'est fantastique déjà rien que pour ça c'est du mail pour les oreilles et toutes les mécaniques de gameplay sont imparables franchement c'est magnifique c'est un peu du Fire Emblem sauf qu'au lieu d'avoir une roue de trois classes qui se répondent les unes aux autres la lance l'épée exactement ça c'est multiplié par 20 et c'est des classes en plus que tu peux promouvoir c'est à dire ton cavalier peut devenir un chevalier de lumière ou un chevalier des ténèbres il y a plein de de ce que j'allais dire ça me fait beaucoup penser du Fire Emblem donc voilà ça c'est les phases de combat donc la D20 vous allez la voir c'est magnifique c'est trop bon et tu joues sur un damier de six personnages et tu dois et tu dois les aligner tel un Fire Emblem mettre des persos devant derrière selon la classe du personnage et tu peux faire le combat est automatique en fait par contre tu peux l'accélérer pour aller plus vite tu peux le skipper c'est à dire quand tu es sur la world map il va te faire une estimation de une autorisation de la bataille si tu peux remporter la victoire ou pas voilà tu vois tes points de PV ici tu vois les damiers et tu peux faire un roulement par rapport à toutes tes escouades parce que tu peux avoir dix escouades au maximum et tu peux faire des builds spéciales c'est à dire des builds par exemple volantes si t'as des griffons enfin des unités qui chevauchent des griffons tu peux voler au dessus des territoires c'est à dire si t'as des persos qui sont des fantassins ou alors des cavaliers t'es obligé de passer par le sol mais si t'as des unités volantes tu peux passer au dessus des montagnes et d'ailleurs enfin voilà je me perds il y a tellement de trucs dedans c'est à dire si dans ton unité dans ton escouade je veux dire tu peux mettre que des soldats mais un griffon mais tu le mets en chef si tu mets le griffon en chef tu peux voler au dessus voilà donc il y a plein de stupidité comme ça c'est combien d'heures de vie un jeu comme ça ? là je suis même pas la moitié j'en suis à 50 heures ah oui ? ouais ouais c'est fantastique c'est trop trop bien je ne m'ennuie pas une seule semaine c'est le jeu c'est ton jeu du moment toi ? ah ouais ouais juste après Yakuza je me suis engouffré dans ce vortex là donc Yakuza tu l'as fini Yakuza ? ouais 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 Infinity Wealth j'ai passé 120 heures dessus c'est merveilleux et j'hésite là je suis sûr de GOTY mais c'est les deux seuls jeux que j'ai fait en 2024 mais voilà c'est bourré de subtilités évidemment il y a de l'équipement que tu dois mettre sur les personnages donc tu fais des builds selon si tu veux faire être plus agro en magie ou alors en physique et ça dépend des classes parce que t'as des sorcières mais t'as aussi des enchanteresses t'as aussi des healers enfin voilà c'est sans fin c'est sans fin mais je prends un plaisir parce que au début tu roules un peu sur le jeu mais au bout d'un moment t'arrives à une espèce de mur de difficulté qui te force à justement à utiliser les possibilités du gameplay et à faire des builds un peu plus précises et à rentrer dans le micro management et du coup tu redécouvres le jeu en permanence surtout qu'évidemment tu évolues de territoire en territoire enfin au début c'est plutôt classique les forêts machin le royaume de base après t'as le royaume un peu désertique après au nord un royaume un peu plus tu étais en train de raconter un let's play un let's play narratif mais grosso merdo voilà je trouve que c'est une pépite qui est un peu passée sous le radar c'est un peu dommage et le truc qui est cool avec Vanilla Ware c'est que récemment ils arrivent beaucoup à se renouveler et à changer de type de gameplay notamment le précédent c'était Sortine Sentinage je sais pas si vous voyez c'était un jeu très narratif où il y avait des combats tactiques mais c'était avec des mechas et ça parlait de voyage d'antan enfin c'était très complexe et c'était chapeauté par le bel Georges Camitani je sais pas si c'est lui qui a la patte Vanilla Ware qui a vraiment qui crée ces personnages il y a eu une polémique à l'époque avec la sorcière qui avait une énorme paire qui se cassait un peu la colonne vertébrale voilà c'est lui qui était derrière tous les jeux sauf sur celui-là qui a été développé depuis plus de 10 ans je crois par le studio qui est vraiment dans les cartons depuis longtemps et pour moi c'est une perle c'est le jeu de 2024 donc ah ouais carrément ouais ouais pour l'instant je m'ennuie pas une seule seconde c'est vraiment fantastique t'avais fait Spider-22 tu l'avais fini toi ouais 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 ok d'accord il m'avait pas ébloui pour moi c'était plus un 1.5 en fait avec quelques idées en plus ils ont un peu raffiné le gameplay par-ci par-là mais ça reste un très bon jeu mais voilà c'est pas du niveau c'est une proposition fraîche là c'est vraiment c'est entre tradition et modernité si on peut résumer le jeu c'est ça mais voilà je vous encourage à jouer à Unicorn Overlord qui est sur PS4 enfin console il est pas sur PC malheureusement il est sur Switch il tourne sur Switch et voilà et c'était un merveilleux jeu et toi Panda tu vois quoi ? ben moi je vais parler de deux jeux dont un que j'ai fini et l'autre que j'ai commencé là j'ai fini ça va pas parler à tout le monde mais WWE de K24 qui est l'opus annuel de la grosse ligue de catch américaine le basket et le catch j'ai que ça dans ma vie et Doctor Who voilà c'est ça l'Amérique et l'Angleterre un petit peu très peu de personnages très peu de personnalité au final et du coup ils ont sorti le jeu il n'y a pas très longtemps et j'ai passé 55 heures dessus donc c'est un jeu qui est extrêmement généreux il a ses défauts mais moi je m'amuse beaucoup dessus parce que voilà il y a des modes de jeu très différents et je pense qu'il y a je crois qu'il y a 5 modes de jeu en tout on va dire en vrai et il y en a au moins un pour tout le monde tu vois tout le monde peut trouver son truc après je sais que les fans hardcore de catch peuvent y passer j'ai un pote à qui je fais coucou Sturie qui est spécialiste de catch qui lui il est déjà à 150 heures parce qu'il y a un mode manager tu sais il y a le manager où vraiment tu peux tout gérer tu vois pas ça littéralement tu vois que des tableaux et ils sont là ils s'enjaillent de ouf donc ça j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'ils ont été très généreux avec le contenu et je sais qu'il y a des DLC qui vont sortir donc il y aura encore des trucs et une fois que je l'ai eu fini ben là je suis passé à c'est un jeu de THQ nordique je crois c'est Alone in the Dark 2024 je suis en train de le faire c'est un remake ou un reboot ? je crois que c'est un reboot make quand un jeu sort non mais j'en ai parlé parce que je l'ai fait sur un de mes lives et les gens et j'ai posé la question je dis mais attendez est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est un reboot est-ce que c'est un truc je n'ai pas fait l'original donc personne n'était d'accord d'accord je crois qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'officiellement c'était considéré comme un remake c'est du tout premier qui est paru en 80 je sais plus j'ai plus l'année du tout premier je crois que c'est 92 mais j'ai peur de dire une grosse ah ouais si loin je crois ouais je pense que oui je crois que c'est considéré comme un remake puisqu'on retrouve Edward Carnby donc qui est le héros de l'original qui est là interprété par David Arbor qu'on peut voir dans Stranger Things et dans les chefs-d'oeuvre comme Hellboy le film de merde j'ai oublié Black Widow des choses comme ça il est dedans et en vrai alors je sais que le jeu a été un petit peu mal reçu il s'est un petit peu pris des boîtes et tout ça je trouve qu'il ne mérite pas tellement de haine parce que c'est un double A non de toute façon je crois que c'est un double A déjà et il a beaucoup de défauts de production ok merci ils ont du mal avec cette licence avec Alone in the Dark alors il a des défauts de production ça se voit parce qu'il y a des pertes de FPS il y a des trucs qui accrochent un peu et tout ça mais après je trouve le jeu assez charmant dans sa présentation parce que bon clairement il s'inspire des Resident Evil et tout ça alors qu'avant c'était l'inverse j'en parlais avant le live où Shinji Mikami disait qu'il s'était inspiré Alone in the Dark lui avait un peu inspiré ses jeux à lui et là aujourd'hui on voit une caméra portée à l'épaule avec un héros très lent et des ennemis plutôt rapides des choses comme ça des éléments de surprise des moments un peu en scénarium où j'étais en train de jouer et on peut avoir des armes au cac et je me retrouve entouré d'ennemis je me dis c'est pas grave parce que je sais que trois coups de cac en plus ils sont bien groupés je vais pouvoir faire un beau strike et là le héros fait oups mon arme au cac ne marche pas vraiment et là t'as une icône qui a par un bas qui te dit vous pouvez pas là donc en fait c'est pour te dire courez c'est comme ils sont pas capables de créer organiquement une séquence où tu dois t'as peur et tu cours c'est le jeu qui te dit t'as pas le choix ton arme ne marche pas littéralement alors qu'en fait il n'y a pas de raison parce qu'avant elle marchait très bien ça c'était un petit défaut de narratif je trouve mais après le jeu a énormément d'éléments de narration c'est à dire que tu passes ton temps à trouver des lettres des journaux et je trouve que c'est plutôt bien parce que ça te donne des indices sur là où il faut aller c'est pas parce qu'il y a un groupe de personnages tu rentres dans un asile en fait où il y a 6 ou 7 personnes donc c'est très marrant aussi parce que c'est Alone in the Dark mais j'en suis à 5h de jeu pour l'instant j'ai fait 2h30 où t'es en plein jour avec plein de gens autour de toi qui te parlent enfin tout va bien mais des fois ils disparaissent c'est pas trop Alone pas trop in the Dark du coup pas trop ouais c'est plusieurs dans le soleil c'est pas trop A Lot in the Sun ils auraient dû l'appeler mais des fois tu te retrouves projeté dans un univers parallèle où là t'es seul dans le noir mais c'est plein d'éléments de narration où j'aime bien justement où aujourd'hui on a des jeux vidéo qui t'attrapent par la main et qui te mettent une flèche il faut aller là au début du jeu ils te disent qu'est-ce que vous voulez le mode je te tiens par la main et je te mets des couches pas en perse ou original c'est-à-dire tu te débrouilles et tu te trouves donc ça c'est bien qu'ils aient remis cette liberté là et puis il y a ce côté très cet univers très lovecraftien que j'aime beaucoup dans les jeux justement oui c'est complètement ça ressemble au remake de Resident Evil c'est complètement Resident Evil où en fait il suffit juste de lire un peu les quelques lettres qui sont très bien écrites en plus tout est voicé en français il me semble en plus et du coup j'aime bien ça et cette atmosphère qui est faite autour qui manque un peu dans certains jeux j'ai l'impression qu'ils ont plus travaillé ça que le gameplay et la technique on va dire mais ça je peux le pardonner si j'ai une bonne histoire donc moi j'aime bien pour l'instant mais par contre il paraît qu'il est très court je crois que c'est 7h30 pour finir un peu en straight mais il y a deux héros en fait il y a David Arbor qui joue Edward Carby et il y a une héroïne qui est interprétée par Jodie Combs je crois qui était dans Free Guy qui était l'héroïne de Free Guy donc il y a deux histoires séparées et les gens m'ont dit oui c'est deux deux chemins différents donc en vrai il y a si tu fais les deux je pense que tu as une quinzaine d'heures de jeux ça vaut mieux un jeu de 15h que tu finis qu'un jeu de... voilà moi j'aime bien les trucs qui sont bien ficelés plutôt que les trucs tiens tu veux pas grinder de tuer des crapauds ça dépend des jeux moi c'est comme c'est typiquement comme Portal 1 et 2 c'est des jeux que j'adore parce qu'ils sont très contenus c'est à dire on te donne ton expérience et ton histoire et tu auras ça et c'est tout bien ficelé je préfère ça plutôt qu'un jeu qui dit regardez mon jeu il fait 160h mais tu vas tuer des loups et des crapauds pendant 20h ça dépend encore une fois 160h je veux bien les passer sur BG3 par contre sur... Oui parce que c'est justifié BG3 il y a un Pokémon dedans il y a Animal Crossing dedans lui c'est justifié lui c'est justifié parce qu'il a plusieurs jeux dans son jeu d'ailleurs pour revenir au catch il n'y avait pas un méga événement il n'y a pas très longtemps le mois prochain le mois prochain j'ai vu des vidéos où genre t'avais The Rock qui affrontait John Cena mais c'était WrestleMania c'est le plus gros événement de l'année c'était les 40 ans de WrestleMania parce que j'ai vu ils ont fait revenir The Rock j'ai juste vu passer des extraits ils sont battus ils sont pas battus il est venu sur scène en fait c'était dans l'Undertaker l'Undertaker alors apparemment l'Undertaker apparemment c'est une énorme volonté c'était trop en plus parce que c'est genre on était en lumière pouf barbatruc je suis là pouf c'est le principe de l'Undertaker je sais mais là il était en il regardait Netflix ce qui a choqué les gens c'est qu'il était en bonnet on aurait dit qu'il venait faire un cambriolage je trouvais ça un peu dommage qu'il soit pas avec sa tenue bah oui apparemment le catch va avoir un tournant il va avoir alors déjà je vais dire il y a un truc qui est très important c'est que le mois prochain à Lyon il me le semble il y a pour la première fois de l'histoire de la WWE et WWF un pay-per-view c'est-à-dire un événement officiel qui compte dans le lore de tout ça qui aura lieu à Lyon en France c'est la première fois que ça arrive là la WWE a envie de s'étendre donc il y a des événements officiels je crois qu'il n'y a pas très longtemps c'était en Australie il y en a eu au Pays de Galles l'année dernière non en Angleterre l'année dernière et là c'est en France c'est la première fois c'est historique il y aura des énormes matchs il y aura des champions il y aura peut-être The Rock il m'énerve parce que là en fait et là tu sens qu'il y a après l'échec de Black Adam je veux revenir au catch un peu non mais vraiment ce qu'il a fait pour Wrestlemania c'est vraiment très très bien il est vraiment arrivé comme le boss final du catch il a tout éclipsé il a fait je pense pas que ça salue qu'il ait fait remonter les audiences mais là il y a eu des audiences de ouf pour Wrestlemania la hiérarchie du pouvoir a shifté j'y sais pas c'est la phrase qu'ils disaient à chaque fois quand ils faisaient la promo de Black Adam attention la hiérarchie du pouvoir en vrai oui parce qu'il venait pour défendre son cousin Roman Reigns qui était le champion en titre qui a perdu contre Cody Rose donc oui le pouvoir a shifté finalement et là le Triple H qu'on va voir là enfin si on le voit plus Triple H qui est le nouveau showrunner c'est quand même la merde du marché c'est pas vieux dans The Rock un peu quand même ah bah il a il a une cinquanteaine d'années maintenant je crois oui et là Triple H a annoncé qu'il est un peu le showrunner de la WWE vu que Vince McMahon qui est un gars avec des histoires au cul mais là il va faire de la prison pendant 300 000 ans mais de super même quand même oui Triple H a dit attention maintenant on va écrire les trucs comme ça va être Game of Thrones et c'est pour ça que quand The Rock est arrivé ils ont instauré ils ont planté des graines d'histoire qui sont vraiment captivantes en vrai tu vois vraiment un show télévisé et à partir de Wrestlemania qui a été mais c'était du cinéma quoi vraiment Wrestlemania le dernier match où il y avait Undertaker, John Cena oui mais accidentel on va pas en parler c'est des histoires très tristes dont Owen Hart t'as dit Game of Thrones moi je me dis à chaque fin de saison il faut que ça tombe il y aura des trahisons mais peut-être pas des morts je sais pas on verra il peut nous surprendre il peut y avoir des vraies morts et là c'est lui le grand patron actuel il a annoncé que là ça serait vraiment il a dit il va falloir poser vos téléphones c'est fini l'ère où tu sais on regarde un film toujours avant il y a en TikTok il a dit là il faut que vous restez concentrés parce qu'il va y avoir des éléments narratifs et il y a un nouveau producteur aussi ils font énormément de plans séquences qui sont assez impressionnants où vraiment ils suivent le gars ben là au Wrestlemania il y a un gars qui suivait où il disait à sa femme et à son fils allez j'y vais il faut que je me batte on y croit et la caméra le suit tout le long de l'entrée il rencontre un de ses potes et ça rentre dans l'arène donc t'as vraiment une entrée où tu rentres dans l'arène et là bon ça reste quand même des gens avec des costumes le cinéma aussi ça reste des gens avec des costumes je suis fasciné je veux voir une adaptation moi je suis fasciné en fait quand j'ai vu ce truc de Wrestlemania c'est le fameux match où il y avait The Rock et tout ça ouais c'est ça mais je suis fasciné à quel point les gens sont fous comment ils hurlent ils pètent des plombs quand il y a eu la cloche de l'Undertaker ben oui ils étaient fous les gens ils ont pété des plombs vraiment je suis allé à 2-3 house shows quand j'ai été invité par 2K à Paris je crois que c'était à Bercy je crois que les 3 fois c'était à Bercy et vraiment je conseille à tout le monde si un jour vous avez l'occasion de voir un show de catch en live c'est un spectacle et que ça soit la WWE ou une ligue anglaise ou allemande ou même le catch en France parce qu'il y a plein de catch en France il y a Rick's catch il y a Wes catch et tout ça tellement tout moche c'est le dernier skin de Soldats 76 moi j'aime bien quand c'est trop quand c'est juste des catchers avec des slips ça m'emmerde c'est ce que j'appelle les Johnny Catch qui arrivent avec leurs personnages parce qu'il faut des gimmicks la gimmick à Cody Rhodes par exemple c'est qu'il est passé par plein de trucs il a galéré toute sa vie son père était une légende il fait partie d'une famille un peu royale du catch et là c'est un narratif de presque 20 ans où il va enfin gagner le titre alors que son père ne l'a jamais eu il y a toute une histoire autour c'est fascinant c'est vraiment de la télé on dirait qu'il sort de Tekken ces personnages oui exactement Cody Rhodes pour le coup est un énorme fan de jeux vidéo c'est-à-dire qu'une fois il était dans une autre ligue et je crois qu'il est venu habillé en personnage de Metal Gear et sa femme était en Big Boss ou je sais pas quoi c'est le nombre de gens non mais lui par contre il est méga fan de jeux vidéo donc il est à fond là-dedans et ouais c'est des histoires en fait c'est ça qu'il faut comprendre dans le catch et c'est aussi du divertissement et on te raconte des choses mais à quel point à quel moment c'est tout genre s'il y a un lord de mec déguisé en dinosaure qui vient est-ce que ça il y en a un en panda en panda ou en ours il faut savoir que à l'AEW il y en a un qui s'appelle Luchasaurus qui est techniquement en dinosaure ah ouais mais en fait le catch est un milieu incroyable parce que je veux te dire et tu sais quoi en T-Rex les plus créatifs c'est les japonais parce qu'il y a un match avec une poupée gonflable et c'est-à-dire il y a un mec qui arrive qui se bat contre une poupée gonflable et ça montre tout le principe du catch en fait c'est que c'est un travail à deux donc là le mec il fait tout et t'as vraiment l'impression qu'il se fait rouster par une poupée gonflable qui lui met des tours et il y a un match mais alors que j'ai hâte de voir en France je crois qu'ils l'ont fait je suis pas sûr le match des hommes invisibles c'est deux hommes invisibles qui catchent et en fait c'est l'arbitre qui fait tout le taf et des props qui cassent à des endroits et en fait le public le suit parce que l'arbitre il regarde il se met au sol il commence à taper les gens disent c'est cool là c'est l'économie de moyen t'as pas envie de payer des becs en termes de créativité c'est exceptionnel en vrai moment oui parce que dans ce match il y a une table qui est posée c'est à dire qu'il y a une table qui l'arbitre pose une table dans le coin en disant arrêtez de faire ça et tout ça et à un moment donné il fait non 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 il suit du regard comme ça et tu vois la canne d'abot qui fait il se pète en deux et les gens sont là en disant oh my god mais ça c'est ça aussi la beauté du catch c'est que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux les japonais sont extrêmement créatifs c'est débridé quoi il y a l'époque de l'attitude d'hérault il y a eu des histoires très bizarres non mais je l'ai débridé mais non mais je l'ai débridé il y a une caméra la créativité est débridée mais pitié quoi enfin merde salut à tous c'est une fin de carrière c'était super non mais oui le catch est fascinant et c'est vraiment s'il y a un truc que je peux dire c'est si un jour il y a un show qui passe pas loin de chez vous je crois qu'à Lyon c'est complet déjà parce que c'est un événement de ouf mais si vous pouvez aller voir un événement de catch dans votre vie c'est je crois qu'on a le record de chant à Paris pour Seth Rollins qui a une chanson d'entrée qui est très populaire parce que les gens peuvent la chanter et quand ils sont et quand ils sont venus l'année dernière à Paris le public français où j'étais l'ont chanté pendant 12 minutes c'est à dire qu'ils n'ont pas pu commencer le show parce que lui il était au milieu du ring il faisait le chef d'orchestre et pendant 12 minutes ils l'ont chanté et je crois que c'est un record du monde parce que les gens étaient à fond il y a une énorme communauté et comme on a très peu de shows dès qu'il y en a un le public même les catchers américains ils se disent mais chez nous on n'a pas ça mais chez eux ils ont 3 ou 4 shows par semaine donc lui qu'américain il est là il est content mais dès qu'ils viennent en Angleterre en France les gens sont déchaînés et il faut le vivre il faut être au milieu c'est électrisant ça donne presque envie moi sinon pour parler de ce à quoi je fais ce à quoi je joue en ce moment dernièrement j'ai joué un petit jeu qui s'appelle Manor Lords je vous recommande il faut que je l'essaye c'est du mélange jeu de gestion slash avec un petit peu de partie Total War alors vite fait le jeu c'est un mec tout seul qui fait ça le mec est absolument tout seul et le jeu est très très beau pour un jeu de gestion c'est très très beau tu peux vraiment te balader d'ailleurs tu peux cliquer sur un bouton pour contrôler ton seigneur réellement et te balader au milieu de ton village il s'appelle Alain ou pas ? il s'appelle pas Alain c'est comme dans l'Etal Company où c'était un mec aussi tout seul et c'est des jeux qui explosent c'est un mec tout seul et là c'est comme avec les trucs comme les moteurs comme Unreal 5 ça devient à la portée et le jeu est très très beau c'est un des plus beaux jeux de gestion que j'ai vu alors c'est moins profond c'est comme si tu prenais Banish et que t'as enlevé plein de trucs quand même donc c'est moins profond que ça mais le jeu est très très organique quand tu fais ta ville quand tu fais ton village ça ressemble vraiment à un vrai petit village médiéval et ensuite t'as une petite partie éventuellement bataille c'est à dire des fois ton village peut se faire attaquer et c'est les gens qui bossent dans les champs et à la forge et machin qui vont faire les soldats comme en vrai tu me diras effectivement et des fois ça te met dans la merde parce que si la bataille se passe mal entre guillemets même si tu gagnes mais que ça s'est pas super bien passé ben ensuite y'a plus personne pour cultiver les champs t'as un village de veuves c'est super tu as un village de veuves effectivement parce qu'il y a que les hommes qui vont se battre à l'ancienne quoi c'est 14-18 the game et du coup effectivement ouais t'es y'a plus personne y'a plus personne pour cultiver y'a plus d'hommes pour faire des enfants y'a plus de mais tu peux te battre dans les batailles ou pas ? tu peux te battre tu peux taper avec ton personnage ? non 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 moi j'aimerais bien moi ce que j'ai dit c'est l'ultime jeu vidéo ce que j'ai dit en stream j'aimerais bien qu'il y ait une mécanique de gifle pour que tu puisses gifler avec ton seigneur les gens pour qu'ils bossent plus vite mais pourquoi ? quelle surprise mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais si on peut installer ça ? qu'est-ce que tu faisais sur Fallout 2 déjà ? mais ouais le jeu est très très sympa je joue à ça en ce moment et alors c'est pas un jeu et j'en fais la pub parce que c'est le successeur spirituel de mon jeu préféré de tous les temps Star 6 non ? c'est le futur jeu préféré on peut acheter des maisons on sait ça on y vend des maisons et des fermes et ce jeu il sort ce dimanche et je vais pouvoir y jouer dimanche non il sort mardi toi t'as une exclusivité moi je peux y jouer dimanche c'est Euden Chronicle et j'en parle un petit peu vite fait parce que c'est le successeur spirituel de Suikoden qui est mon jeu préféré ever qui est donc Suikoden sur Playstation 1 Suikoden 2 aussi je rote pardon excusez-moi alors c'est pas vraiment un successeur mais c'était fait par la même personne c'est ça qu'il faut dire c'est oui et le il nous a quitté c'est pour ça que je dis c'est le successeur spirituel c'est pour ça que je dis c'est le successeur spirituel et ouais donc et le Game Director alors j'ai oublié de nom c'est je sais plus et bah super mais il adore mais bref et donc déjà j'adore le look des personnages le chara designer c'est le même il me semble c'est le même qu'à l'époque et ils sont allés chercher la vieille équipe pour les musiques et tout et voilà c'est Yoshitaka Murayama c'est Tsukasa Saito en plus à la musique non ? c'est le mec qui a fait les Elden Ring il est sur les milliards de choses il a fait des arts films aussi oui je crois que c'est lui c'est ça et j'aime beaucoup le chara design j'aime beaucoup cette ambiance en fait c'est des personnages tu sais c'est des sprites donc c'est des personnages en un peu comment on dit pixel art mais 32 bits tu vois on n'est pas sur des pixel art 7 bits c'est pas du c'est HD 2D c'est HD 2D qu'on dit non ce genre oui c'est ça c'est HD 2D donc c'est des décors en 3D mais avec tes personnages eux ils sont en 2D et j'aime beaucoup vraiment il y a un côté le character design est cool le character design est vraiment très très cool il est très à l'ancienne ouais complètement et ça reprend exactement le même principe de Sugoden où tu dois recruter un petit peu ça ressemble un petit peu j'ai presque envie de jouer où tu dois recruter des gens pour augmenter la taille de ton château machin etc et ça sort ça sort la semaine prochaine et je leur souhaite vraiment de marcher parce que ne serait-ce que déjà le mec est mort avant de voir la sortie de son jeu et c'est ah j'avoue ouais c'est triste mais surtout ouais faut préciser que c'était un kickstarter à la base c'était un kickstarter effectivement c'est pas une grosse fraude c'est pas une grosse le kickstarter a marché mais pas ouais mais c'est quelques millions autant que Shenmue 3 oui pour les jeux vidéo voilà les budgets qu'on a actuellement c'est pas énorme c'est même pas un double A mais il a eu son petit succès quand même voilà je sais qu'il y a les collectors tout ça c'était impossible de les backer sur le kickstarter c'est départé une vitesse et t'as pas backé évidemment que j'ai backé d'accord évidemment non mais t'as pas une version une collector un truc un peu y'a pas de je vois y'a pas de collector physique donc j'ai j'ai backé j'ai pris le top truc que je pouvais prendre mais ça reste que virtuel mais parce que moi je suis trop fan et vraiment j'espère sincèrement qu'il va marcher ce jeu ça fait penser à un remake de Fantasy Star qui sortit y'a pas longtemps et pareil c'est le même concept c'est à dire des sprites 2D puis un environnement 3D retapé les combats ils ont l'air super j'ai trop hâte d'y jouer moi je vais me faire la première session je vais la faire en stream je pense et après le jeu je vais me le garder pour moi pour y jouer et sinon à part ça je suis en train de travailler sur un jeu de rôle que je vais qu'on va peut-être faire un de ces quatre enfin voilà c'est ça et d'ailleurs en parlant ma transition est magnifique jeu de rôle toi t'as l'air sympa ouais t'as l'air sympa j'étais à TableQuest avec toi tu vas recommencer TableQuest ouais on va repartir pour une saison a priori on parle de on vise pour après septembre on a été un peu on a eu des petits délais qui ont fait qu'on n'a pas pu reprendre dès le début de cette année mais ça revient ça revient ça revient avec une nouvelle équipe avec du nouveau beau monde nouveaux guests nouveautés sur aussi comment on s'organise donc voilà on a pas mal bossé avec ZQSD pour faire évoluer la formule et voilà donc ouais on va repartir on va partir sur une histoire qui se passe juste après BG3 donc on veut rester dans le canon de BG3 et voilà donc hâte très hâte c'est vrai que le jeu de rôle on va pas refaire la guerre mais toi du jeu de rôle t'en fais depuis longtemps ? bah non moi en fait c'est BG3 qui m'a fait découvrir le jeu de rôle ah ouais t'en faisais pas du tout avant ? j'en ai jamais fait avant parce que c'est vrai que t'es joueur de jeu de stratégie enfin pour moi t'es l'archétype du joueur de jeu de rôle ouais ouais non mais en fait j'ai mis du temps à m'y mettre parce que en fait j'avais pas de potes qui en faisaient et donc on m'a jamais proposé avant et ça me paraissait très abstrait tu vois le côté tu écoutes quelqu'un te raconter l'histoire et en fait quand j'ai joué à BG3 j'ai découvert le système de D&D parce que BG3 c'est une adaptation pure t'as les armor class les jeux d'attaque tout ça c'est vraiment pareil le système de D20 et donc j'ai vu comment le jeu simulait tout ça tu sais t'as un petit chat qui te simule tout léger qui te monte léger et tout dans le jeu et je me suis dit ah ok donc en fait c'est une adaptation du jeu de rôle en fait auquel on peut jouer et tout et je me suis dit c'est cool et l'early access m'a vraiment m'a accroché de fou et je me suis dit tiens attends je vais me renseigner sur le jeu de rôle et D&D comment ça se joue et après je me suis dit mais en fait c'est trop bien parce que j'étais aussi dans cette phase où moi je venais d'Overwatch et je faisais jusqu'à 2018-2019 tous mes streams c'était du Overwatch beaucoup donc t'as commencé avec Star Citizen puis après t'as fait du Overwatch que des masterclass ouais t'as vu j'ai été inspiré et en fait Overwatch j'avais ce côté où j'en avais marre d'avoir de stream où je suis tributaire de si je passe une bonne round-quête ou pas quoi une bonne game de round-quête ou si je me fais stream snipe ou pas et ça me saoulait et du coup j'étais beaucoup plus dans je veux faire des streams de trucs qui me plaisent où je suis vraiment dans le contrôle du contenu et où je sais que quoi qu'il arrive on va passer un bon moment et je me suis dit bah en vrai faire une grosse émission de jeux de rôle ça pourrait être trop cool et en fait mes premiers je me demande si ma première session de jeux de rôle c'était pas le JDR Warhammer qu'on avait fait avec toi je me demande si c'était pas un des premiers ça ah ouais ah bon ça ou c'est soit ça soit les premiers essais sur Table Quest peut-être mais ouais moi je suis tout nouveau en fait je me suis lancé à fond direct quand t'as fait ça je me suis dit ah il a dû forcément y jouer quelques années un petit peu au lycée machin etc je suis un noob total et c'est pour ça que mon perso était pas hyper c'est pour ça que mon perso était assez il était pas trop fou tu vois j'ai fait un truc un peu où je me suis dit je vais pas jouer un perso trop éloigné de ce que je pense ou quoi et du coup je voulais pas prendre de risques pour la saison de Table Quest je vais prendre plus de risques parce que nous on en a fait du jeu de rôle à l'époque d'aventure ensemble t'en avais fait au lycée ou pas ? si 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 ouais pareil je réponds ah non c'est vrai que c'est l'émission de télé bah oui oui tout à fait mais pareil mes potes à l'époque ils avaient tout ils cochaient toutes les cases tous les badges Pokémon y'avait Warhammer y'a le JDR enfin voilà ça allait deux paires donc c'est bizarre mais oui oui j'en ai fait un petit peu c'est eux qui m'ont fait découvrir c'était évidemment Dungeon & Dragon ADD même à l'époque Advanced Dungeon & Dragon c'était la 2.5 la version qui était hardcore j'ai encore le livre chez moi de la 2.5 c'est ultra streamliné simplifié parce que ouais le temps qu'on passait à fouiller des pièces dans Advanced Dungeon & Dragon je me souviens un truc qui m'a fait dire mais je ne respecterai jamais les règles de son livre c'est quand j'ai commencé à regarder les règles sur l'inclinaison des pentes d'escalier oui j'en ai entendu parler de ça c'est vraiment où t'as vraiment des paragraphes entiers qui disaient oui alors si 30 degrés si la pente est inférieure ou supérieure inférieure ou égale à 15 degrés alors vous n'avez pas de malus si elle est entre 15 et 30 degrés vous avez moins 1 à votre constitution c'est des trucs comme ça mais c'est impossible le mec avait un king des escaliers quand il a écrit le livre absolument impossible de genre se dire ah attends les escaliers il y a une marche qui est légèrement plus longue une marche un peu inclinée c'est horrible après c'était le côté plus réunir avec des potes surtout ça qui m'a marqué au delà des parties où j'ai très peu de souvenirs mais je sais que c'était assez pénible sur Donjons et Dragons je crois que c'était à cellules grises je sais pas si t'as rappel à Perpillant il y avait une espèce de cave et il y avait des voûtes c'était un peu souterrain et c'est là où on faisait le JDR et on bourrait les BO de Conan de films un peu heroic fantasy donc on se foutait dans l'ambiance et c'était vraiment très très cool et vu que ça fermait on pouvait faire des soirées longues je me souviens pas que ça fermait tard c'est le grise tu vois ouais mais on connaissait le gars donc ah ouais ok voilà donc c'était pratique mais il y avait je crois qu'il y avait une partie de l'âne ou c'était un autre bar je sais plus non t'avais un cybercafé mais qui était en face je m'en souviens d'accord c'était peut-être un cybercafé je sais plus mais je sais qu'il y avait un souterrain ça devient vraiment un truc ultra private ouais ouais exactement mais c'est bon il fallait donner un code il y avait un mec qui était là un souvenir un peu ratatouille tu vois dans la tête donc voilà c'est à dire que moi je connaissais pas tout cet univers des livres de Donjons et Dragons et tout ça et je crois que je m'en suis rendu compte très tard où une convention m'a invité à monter sur scène pour j'ai fait peut-être trois one shot dans ma vie mais très court à chaque fois et tu sais c'était les fiches déjà remplies des histoires très courtes et ça se jouait à une autre tu n'as pas eu après ton perso non ah oui en fait c'est ça je me suis café sur une campagne donc j'étais le relou qui faisait sa fiche et que ça prenait une soirée tu sais ma compagne est beaucoup plus là-dedans donc elle arrive à m'expliquer un peu le principe des univers et de comment ça joue mais moi ça me fait peur de ouf c'est à dire que je suis sûr que j'adorerais en faire mais quand on m'en parle à chaque fois c'est tu vas voir tu passes deux jours à créer un perso et après tu fais une partie si t'arrives à réunir les gens et ça prend six heures et demie moi je le vois comme ça je dis pas que c'est une réalité je dis que moi du coup je le vois comme ça et après je me dis mais je ferais trop de conneries moi j'ai du mal à rester dans le comment on appelle un RP tout le monde ou alors je justifie mon RP parce que je sais qu'à un moment donné j'en avais fait un one shot où je devais être un robot mais j'étais ultra je passais mon temps à répondre j'étais jamais d'accord avec ce qu'on me demandait on me disait mais c'est la loi des robots tu dois le faire et je me disais non mais pas vraiment et du coup ça prenait encore plus de temps donc je suis sûr que j'adorerais en faire mais c'est le tout le truc qu'il y a autour ça a l'air méga dense et t'as toujours peur enfin moi j'ai peur personnellement de retrouver si on me dit viens on fait une partie assise et je me retrouve face à cinq personnes qui savent jouer qui connaissent et tout j'ai trop peur d'être le mouton noir il n'y a pas vraiment la notion de savoir jouer en GTR en fait c'est juste il faut connaître la fiche un bon MJ un bon MJ il va te guider parfait en fait le bon MJ il est là tu jettes un dé maintenant et tu me dis ce que t'as eu et c'est bon en fait un bon MJ il connait les règles parfaitement moi il y a des potes qui m'ont tué tellement j'étais chiant dans un sympa les potes en fait ils m'ont pas tué mais en fait ça a créé une situation un peu drôle et c'est ça que j'apprécie en fait c'est que ça peut être très vite très vivant et ultra libre je crois que ça s'appelle Monster of the Week ah oui ça me dit quelque chose c'est vraiment des one shot très rapide il me paraît que c'est cool et moi c'est que j'étais un enquêteur et j'avais un bonus de persuasion donc qu'est-ce que je faisais je parlais à tout le monde tout le temps et à la fin on avait la méchante littéralement en face de nous et moi j'arrêtais pas de parler parler et au bout d'un moment elle m'a tapé sur la tête elle m'a mis KO et ça fait tais-toi et du coup j'ai passé le reste de la bataille finale au sol moi je sais pas ce que vous en pensez c'est une discussion qu'on avait déjà eue je me sais que j'avais beaucoup parlé de ça avec Maillard à l'époque on faisait du aventure mais je trouve que le JDR ça devrait exister dans les écoles en fait on devrait faire du JDR à l'école parce que je trouve ça un peu comme il y a le théâtre je trouve que le JDR moi c'est complètement thérapeutique au collège socialement c'est c'est incroyablement stimulant je suis sûr qu'il y a des profs qui le font je pense qu'il y a des profs qui le font et moi je sais que le JDR j'ai commencé à en faire je crois en première à ma deuxième première parce que j'avais redoublé et j'étais vraiment j'étais ultra timide en fait j'étais super réservé et c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à faire du JDR parce que le truc c'est que aller sur une scène où il y a 1000 personnes en face franchement c'est plus facile parce qu'il y a tellement de monde que tu vois même plus les gens tu vois même plus les gens alors que parler à voix haute et faire oui et de parler en mode genre à la place de ton personnage faire l'acteur et de faire l'acteur devant 4 personnes qui te regardent et où tu sais pas ce qu'ils pensent parce qu'ils disent est-ce qu'ils sont en train de me juger est-ce que j'ai la ridicule machin etc c'est vachement plus dur en fait en tant que cosplay d'Elfette c'est vachement plus dur et je trouve que ça te décoince et c'est vraiment un truc thérapeutique pour moi le JDR et il y a tellement je sais qu'il y a tellement de gens qui sont timides et qui osent pas parler qui osent pas s'exprimer et à qui ça ferait tellement de bien comme le théâtre comme le théâtre comme le théâtre d'improvisation mais le théâtre est peut-être encore plus le théâtre d'improvisation je trouve que c'est encore plus genre impressionnant moi j'en ai essayé j'ai été à une à une impro comme ça théâtre d'impro et il faut vraiment je trouve se faire violence pour lâcher prise et se dire je vais avoir la ridicule et on y va parce qu'ils te font vraiment faire des trucs où t'es là genre quand t'es complètement extérieur tu t'ouvres la porte t'es en mode ok ok les fous ouais c'est un peu ça et du coup toi quand t'es dans le truc faut vraiment que tu t'enlèves tout ça de la tête donc le théâtre je dirais que je pense ça rebute beaucoup de gens alors que le JDR rebuterait peut-être moins exactement et serait une porte d'entrée plus douce vers l'expression personnelle et ce genre de choses quand tu fais du théâtre d'impro c'est toi c'est toi qui arrive avec ta personnalité là tu peux mettre un masque tu te cache derrière un personnage ou peut-être même t'as un token ou quoi où tu peux te te canaliser dessus ça c'est moi c'est pas moi c'est la figurine et c'est le principe du masque où tu peux un peu c'est exactement ça oui c'est vrai que ça peut être c'est exactement ça et en fait pour moi le principe de JDR c'est que ça aide à enlever tu sais ce truc où tu te vois des fois t'as l'impression de faire un truc ridicule et t'as l'impression de te voir à la troisième personne ouais avec un mec qui fait t'es débile là vraiment arrête t'es ridicule là c'est clair et en plus c'est tellement riche parce que le JDR alors c'est peut-être une perception de ma part mais j'ai l'impression que si tu parles au grand public de JDR de suite ils s'imaginent les chevaliers et les dragons ils se disent c'est ça le JDR alors qu'en fait non les JDR c'est des univers mais tellement il y a tout qui existe et ça je pense que c'est une perception mainstream qui est un peu biaisée qui fait penser aux gens que c'est les nerds avec les chevaliers et dragons comme dans Stranger Things je sais pas si cette image elle est encore vraie du truc c'est de plus en plus cool les nerds qui zozotent je viens de sortir l'exemple Stranger Things qu'est-ce qu'ils font ? on voit que les gens sont là en mode waouh génial si le premier truc qu'ils font c'est jouer à Donjons et Dragons avec les monstres et les chevaliers c'est cool dans Stranger Things c'est cool mais du coup ça renforce l'idée que le JDR c'est essentiellement que de l'héroïque fantasy alors qu'en fait non tu peux tout faire oui mais après tu vois déjà la première étape c'est de le rendre cool et ensuite de faire comprendre aux gens que c'est pas que ça le JDR d'agents immobiliers ils font beaucoup d'argent non mais moi je trouve que Stranger Things a fait du bien de fou pour démocratiser le JDR oui je dis pas que c'est négatif attention c'est très bien ils l'ont redémocratisé mais j'aimerais que comme moi qu'il a appris il y a pas longtemps que les gens s'en considèrent que le JDR c'est tout vraiment la porte est ultra grande est ouverte surtout est-ce que le JDR d'après vous c'est pas un truc vraiment de trentenaire cela dit est-ce que vous voyez vraiment actuellement des jeunes à partir de 20 ans je pense qu'il y en a beaucoup on va dire entre 15 et 22 ans est-ce qu'il y en a d'après vous qui font du JDR j'ai pas de pote qui ont 15 ans donc j'aurais pas de dire moi non plus pourtant je suis youtubeur mais attention attention Fred j'avoue que c'est dur c'est dur de le savoir parce qu'en effet on est pas on est pas vraiment on est pas branchés on est pas sur ce créneau de génération je pense que les gens pourront le dire dans les commentaires parce que je pense que vous avez un public je pense qu'il y a des parents qui initient il y a beaucoup de parents qui initient je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font essayer leurs enfants mais c'est quand même beaucoup un truc de trentenaire je pense qu'il y en a beaucoup un peu dans mon cas qui ont fait énormément de jeux vidéo et ont un peu fait le tour et ont envie plus de contacts humains et juste de rencontrer les gens le Covid aussi nous a fait un peu nous dire bon c'est bien beau les jeux c'est bien beau de les appels discord et tout mais c'est quand même trop bien d'être autour d'une table et de partager une soirée autour d'une table je suis d'accord avec ça je sais pas si vous ressentez ça aussi mais des fois les jeux plus ils jouent maintenant je suis en mode genre il manque un truc les jeux vidéo moi aussi j'apprécie les deux c'est à dire que j'aime bien être dans mon coin et faire mon jeu dans mon coin mais c'est vrai que si je devais participer enfin pas forcément celui-là mais un JDR avec des gens c'est toujours mega agréable d'être entouré de personnes et de faire un truc commun ouais ouais t'es pas limité du coup après si je peux faire l'avocat du diable je te voyais faire la moute vous êtes là je suis formidable c'est génial le truc et en plus je l'ai vu de mes propres yeux c'est que j'ai des potes qui ont des parties qui durent depuis des années en vrai c'est cool tu dis oh putain une campagne qui dure depuis des années mais parce que la problématique c'est que quand t'as une partie avec plusieurs joueurs il faut se synchroniser tout le monde au même moment pendant plusieurs heures et ça c'est un vrai problème ça c'est un véritable problème c'est devenu un mème dans la commu je le vois souvent même dans PG3 à la fin quand tu rencontres tous les personnages du jeu t'as Ombroker qui te dit c'est bien on a pu tous se rencontrer c'est quand même compliqué de faire en sorte que tout le monde se retrouve au même endroit et tu sais personne dit ça et t'es là on sait de quoi vous parlez les nœuds j'ai trouvé ça génial mais ça c'est un véritable problème parce qu'il y a des gens des fois t'es au 3K il manque juste une personne qui dit on peut pas continuer s'il est pas là si tu peux si si des fois il y a des astuces comme ça on traîne un peu le PNJ qui dit bonjour bonsoir je dors moi je me souviens à l'époque quand je faisais du IDR quand j'étais au lycée on avait cette problématique et on s'emmerdait pas c'était vraiment les personnages ils faisaient moi j'avais eu MJ qui disait il est parti acheter du pain il reviendra tout à l'heure et moi je me dis putain c'est intelligent quand c'est un gars ça va mais tu vois quand c'est la moitié du groupe qui manque moi j'ai vu des fois que c'était vraiment problématique mais oui ça c'est compliqué je suis d'accord c'est compliqué à réunir c'est bien les petites campagnes les petits one shot que tu peux faire à 4 une petite histoire qui se conclut dans la soirée c'est cool oui et en même temps c'est un peu frustrant oui de ouf des fois t'as envie de continuer des fois parce que t'es en mode genre si tu t'attaches à ton personnage tu peux le faire évoluer plein de choses tu t'attaches à son personnage t'as envie de parce qu'en fait quand tu fais des one shot du coup il y a plus ce truc de ah je vais fouiller des choses je vais aller au marchand je vais looter des autres je vais ramasser des autres j'ai moins de temps parce que t'as pas d'inventaire tout ce que tu fais sera perdu dans deux heures il y a de la notion l'argent machin plus rien n'a d'importance en fait ou le MJ te remet dans le chemin du scénario directement tu vois pour avancer donc le fait de faire une campagne moi je trouve ça cool la campagne te permet en plus de faire évoluer bah en fait t'as une vraie évolution des personnages et puis tu t'investis émotionnellement dedans tu vois au bout d'un moment t'es perso bah t'sais quand tu le perds t'es absolument bonhomme t'es investi dans le truc quoi donc c'est cool non c'est clair ouais bah c'est cool bah voilà voilà on s'emmerde bah non c'est cool non bah on a parlé on a pas mal parlé on a parlé de séries de films de télé de JDR de jeux vidéo voilà tu sais que tu voulais parler de Ghostbusters et t'as pas pu ah c'est vrai ça mais je me dis que ça serait peut-être le prochain opus parce que lui ne l'a pas vu moi je l'ai pas vu effectivement je l'ai pas vu non plus quoi qu'il en soit mais oui bien sûr mais du coup il s'est senti peut-être un peu laissé à côté pas vu non plus et bon je serai pas la prochaine fois mais ça vaut le coup de le regarder d'accord moi je trouve ça ok tiers et moi je suis très ok mais c'est oubliable je suis vendu à la cause c'est mieux que le précédent mon avis est très biaisé c'est mieux que le précédent c'est différent c'est très différent le Afterlife il fait beaucoup mieux produit je trouve il a une imagerie qui est fantastique il a une histoire qui est beaucoup plus simple et contenue et voilà Frozen Empire ou l'Empire de Glace en France c'est un vrai film mais c'est pas forcément un bon film mais tu passes un bon moment pour ça on voit la promesse du précédent et accomplie en fait j'ai relevé des chiffres des chiffres de combien ont coûté chaque film depuis le premier jusqu'à aujourd'hui et en fait Afterlife est clairement celui qui passe l'éponge tu sais qui essuie les plates suite à la catastrophe qu'a été Answer the Call parce qu'Ancer the Call a coûté extrêmement cher c'est le plus cher de tous les Ghostbusters c'est le 2016 avec le casse féminin Oui voilà on l'a fait comme ça je croyais que c'était celui-là le précédent non non c'est Afterlife Answer the Call est sorti en 2016 et il voulait ouvrir l'univers Ghost Corps qui était un univers étendu Ghostbusters il est très très fan de Ghostbusters un petit peu ça existe parce que dans l'univers étendu c'est les jeux vidéo aussi il y a le Ghost Corps au début launché là en 2016 et ça a fait le complet parce que je crois que le film a coûté alors j'ai utilisé l'inflation et tout pour qu'on ait des chiffres actuels à comparer le 2016 a coûté 188 millions de dollars c'est quasiment le double du premier c'est énorme un premier blockbuster et après il a rapporté qu'une fois et demie la mise ce qui est considéré comme un échec en fait à Hollywood si t'as pas au moins deux fois voire plus la mise ils considèrent que c'est un échec et tu sens qu'à partir de là tous leurs projets se sont effondrés et quand Afterlife est arrivé en comparaison donc 188 millions de dollars Afterlife a coûté 75 millions c'est à dire qu'on leur a dit allez vous relancez mais on met pas trop d'argent et ça a marché parce que je crois qu'il a fait 200 millions de dollars donc deux fois et demie la mise et à partir de là ils se sont dit allez c'est bon on peut remettre la fournée sauf que pour moi comment il s'appelle Frozen Empire qui est du coup plus cher 100 millions là ils ont dit ouais c'est bon on y croit on remet débit la semaine d'ouverture est pas tellement beaucoup plus puissante que Afterlife en fait donc là je pense qu'ils vont déjà remettre en question le succès de celui-ci parce que je crois que si je dis pas une bêtise la semaine d'ouverture de Afterlife 44 millions ce qui était super ils se sont dit waouh c'est ouf on a déjà presque remboursé le film donc 44 millions et celui-ci c'est 45 millions la semaine d'ouverture il s'est fait bouffer la semaine d'après par Godzilla qui s'appelle le nouvel empire et il y a un monstre de glace dedans donc est-ce que c'est l'année la thématique de la glace et des empires je ne sais pas du tout donc à mon avis c'est pas la thématique de Dune en tout cas c'est pas exactement c'est sûr pour moi ils auraient dû s'arrêter clairement à Afterlife qui était un peu genre qui bouclait la boucle en termes de vidéo on boucle on fait une jolie lettre posthume à Harold Ramis c'est ça on a un autre setting au lieu de New York voilà et on essuie l'erreur de 2016 qui a été un échec pour eux financièrement et le problème c'est que là ils se sont dit c'est bon on peut relancer donc je pense qu'il y aura même un troisième film qui sortira après celui-ci c'est pas sûr celui-ci a plein vu comment il démarre c'est qu'il y a sur Twitter ils sont là oui ils ont atteint les 165 millions de dollars dans le monde je pense que Frozen Empire ce qui est très peu 65 millions c'est que d'ailleurs je pense qu'il fera à peu près autant que Afterlife alors qu'il a coûté plus cher donc pour eux ça redeviendra un échec et je pense que ça va s'arrêter là mais il y a trop il y a ce que je considère il faut arrêter maintenant les licences des années 80 c'est fini Terminator tout ça c'est décédé arrêtez arrêtez c'est fini le problème de Frozen Empire c'est qu'il y a plein de très bonnes idées mais pour moi il y a des trucs entiers que tu peux enlever qui ne sont pas justifiés qui sont là juste parce que t'as un mec en costard cravate qui a dit faut mettre des jeunes là comme ça ça plait aux jeunes on met des vieux aussi on remet les anciens là il faudrait un truc qu'on puisse vendre un jeu et tu le sens trop plein d'endroits ces gens là chacun son boulot là sans vouloir tirer dessus c'est Sony et Sony c'est constamment dès qu'un projet échoue c'est parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière il fait mais est-ce qu'on peut faire des jouets de ça c'est qui a Morbius à la scène qui vient en scène post-crédit histoire de mixer tous les univers et est-ce qu'il dit It's Morbin Time je sais même plus s'il y a une scène post-crédit dans celui-là je me rappelle plus histoire qu'on fasse une mousse saccagée non non il n'y en a pas il y en avait trop sur le précédent qui n'était pas ouf en plus toi tu vas au cinéma des fois ou t'es pas trop au ciné moi j'y vais vraiment que pour les gros en fait on a la chance d'avoir la seule salle de vrais IMAX en France ah oui à Odysséum oui le multiplex qui est pour le coup à chaque fois régale je vais pour les gros gros films déjà c'est quoi le dernier que t'as vu ? Dune 2 Dune par deux qui était absolument génial moi c'est Dune 1 et 2 dans mes meilleurs films préférés de ces dernières années juste après juste devant Interstellar moi c'était les deux derniers où je me suis dit bon c'est bon c'est mes favoris c'est classique souvent les gens disent ça mais moi je suis c'est simple je suis très simple je vois de la SF de la bonne SF bien écrite bien réelle j'y vais et toi c'est quoi le dernier que t'as vu du coup ? le dernier film que j'ai vu au cinéma vous film tout court d'ailleurs c'est Frozen Empire au cinéma non j'ai vu Godzilla Cross Kong tu t'es dit je fais tout du grand cinéma du bon cinéma parce que t'as vu Madame Web la même semaine j'ai vu Madame Web j'ai vu que de la merde le dernier film que j'ai vu c'est Madame Web ma vie est effroyable ouais j'ai regardé votre j'ai eu un peu cette curiosité des malsaines quand j'ai regardé j'ai vu votre vidéo sur Madame Web encore une fois ce que j'ai dit c'est que c'est pas si pire tu t'es fait dé-hyper totalement oui c'est ça t'es passé tellement après le train que tu pouvais pas dire voilà c'est quoi cette merde ce train cassé est cassé le tweet de Kojima était trop drôle vous avez vu son tweet sur Madame Web il a juste dit j'ai vu Madame Web alors que d'habitude il dit mais j'ai vu machin c'était trop bien ça c'était bien ou j'ai aimé ça tu vois toujours très court mais très conseil j'ai remarqué signé Kojima un tweet de Kojima écrit par Kojima sauf que là il a mis j'ai vu Madame Web littéralement j'étais là c'est vrai que c'est d'une violence c'est ultra violent parce qu'en plus il est toujours positif dans ses tweets tu vois et là pour revenir à Frozen Empire tu peux le voir mais tu à mon avis il y a une demi-heure en trop d'accord qui est fait par une mauvaise écriture si t'es pas fan de Ghostbusters ça te passe au-dessus moi j'ai trouvé ça au quétière parce que je suis fan de la saga depuis les 7 films Resident Evil je passe plus là-dessus moi ouais non mais là parce que tout le monde dit ouais Resident Evil c'est de la merde ça respecte pas les jeux et pourtant c'est des succès de ouf oui bien sûr moi je pars plus là-dessus je pars du principe que quelqu'un qui ne connait pas Ghostbusters peut-être va l'aimer ok il y a très peu de chance moi je trouve oui parce qu'il y a vraiment une erreur je peux pas la citer sans spoiler mais il y a une erreur d'écriture qui est phénoménale dedans il vaut mieux aller voir Kong ou Ghostbusters ah ni l'un ni l'autre Ghostbusters apparemment il a bien perf celui d'avant il a bien perf apparemment Kong contre oui oui il cartonne il cartonne comme le précédent mais voilà encore une fois tous les Resident Evil avec Mila Jovovitch aussi ouais ok j'ai vu Lisa Frankenstein ouais voilà c'est ça mon dernier film que j'ai vu qui est plutôt rigolo Lisa Frankenstein ouais c'est très pop coloré et c'est réalisé par la fille de Robin Williams Zelda Williams d'accord c'est son premier film elle a fait que des clips j'ai vu une souris jusqu'à présent et c'est une espèce de comédie romantique avec un zombie et une jeune adolescente un peu goth ouais j'ai mis ces deux c'est littéralement le pitch de Warm Bodies oui c'est un peu dans l'air mais c'est un peu plus foufou et puis My Zombie Boyfriend j'aime bien le ton est très décalé parce que ça prend un peu des tropes ça se déroule dans les années 80 et ça les twist un peu et le film ça a un peu fait bâcher le fion mais moi je l'ai trouvé plutôt sympa j'en ai pas entendu parler j'ai pas trop regardé de films dernièrement je suis plutôt série en ce moment et j'avais vu aussi on avait parlé de Fallout du coup mais le problème à trois corps trop bien le problème à trois corps et c'est trop bien c'est pareil j'ai adoré c'est sur Netflix c'est ça ? ouais c'est sur Netflix avec un gros cast par les créateurs de Game of Thrones c'est par les créateurs de Game of Thrones avec beaucoup d'acteurs de Game of Thrones Onion Knight il y a le chevalier Oignon c'est ça ouais et du coup en fait cette série parce que c'est typiquement le genre de série où il y a tout le temps des mystères ça t'offre plein de portes et t'es en mode oh là là qu'est-ce qu'il se passe ah ouais d'accord c'est ça en fait et j'aime trop et je t'en veux un peu parce que du coup j'avais un peu envie de voir Lost mais tu m'as tellement dit du mal de Lost mais c'est très bien Lost mais c'est vraiment très bien Lost ouais jusqu'à non non en fait chaque fois il repousse le problème moi je l'ai revu je l'ai revu très tard Lost parce que je connaissais pas et tout le monde me disait ouais tu vas voir la fin et tout et en fait je disais non vous êtes casse-couille en vrai regarde la présentation de DJ Abram c'est de sa mystery box où il t'explique comment il écrit des scénarios et là t'auras envie de le tuer non mais j'ai pas besoin de voir je sais comment il écrit il met 38 mystères et puis après il fait ah merde il faut que je réponde à tout ouais mais c'est barré lui il a tourné le pilote après il a dit démerdez-vous avec ça parce que je sais que c'est ce genre de série avec des trucs mystérieux un petit peu moi j'aime bien mais après ce qui me fait chier en fait c'est deux trucs c'est que déjà tu m'as dit qu'apparemment la fin est à chier mais vraiment à étaler de la merde sur les murs et du coup c'est à c'est une exagération là il y a Benzai qui est rentré dans son camp il y a des défauts mais c'est pas à chier non c'est pas le pire truc que j'ai vu de ma vie non c'est pas mauvais c'est bien fait tu vois déjà factuellement factuellement les acteurs sont corrects mais on te rajoute des mystères et à la fin il y a deux trois mystères qui sont résolus mais parce que c'est une quantité de mystères énormes c'est la spécialité du mec de faire une saison et de dire regardez tous ces mystères puis il s'en va allez force et il donne à quelqu'un et il fait allez et il a fait pareil avec Star Wars il est arrivé il fait regardez et machin puis après il fait allez salut c'est scandaleux il ne sait pas conclure ses séries ça oui moi je suis pas pour tout expliquer tout rationaliser j'aime bien qu'il y ait quand même un peu de mystères en suspension mais là c'est trop quoi c'est vraiment jouer avec un peu le spectateur et j'aime pas trop l'autre truc qui me saoulait c'est qu'en fait c'est ces vieilles séries à rallonge où tu vas avoir des personnages qui vont parler pendant 15 minutes et se raconter leur vie et c'est trop chiant et l'intrigue n'avance pas typiquement là j'ai revu Sermon de minuit de Mike Flanagan qui est une série où ça parle énormément mais comme tous les acteurs sont extrêmement convaincants et te portent dans leur récit c'est quasiment que de la parlotte et pourtant tu es dedans parce que les acteurs c'est super ce que fait Flanagan c'est génial oui mais Sermon de minuit sort un peu des autres revois-le ça sort encore des autres le dernier la maison Usher c'est vraiment très cool je le trouve trop graphique tu vois il est trop dans la démonstration du gore du machin tout ça alors que Sermon de minuit c'est plus de parler j'ai une petite question d'ailleurs et après on va conclure c'est quoi votre série la série que tu l'as vue mais t'aimes bien la revoir moi c'est facile ça a changé ok j'ai compris c'est pas Doctor Who c'est pas Doctor Who il y a une série que je regarde littéralement dès que je la finis je la recommence et je suis très content qu'ils aient sorti une version longue il n'y a pas très longtemps c'est The Office d'accord je m'arrête à la saison 7 je regarde déjà très peu de séries de base mais alors revoir les séries j'ai l'impression de perdre mon temps et non The Office je trouve qu'il y a tu l'as vu plusieurs fois ? ouais 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 ou alors c'est des épisodes ah non non il y a quand même une autre série c'est de l'animation moi c'est Les Simpsons moi toi les Simpsons moi je peux plus increvable intestable même si je connais par coeur l'épisode je connais le début de l'épisode je sais que ça n'a rien à voir avec le reste de l'intrigue donc ça va même les récents ? non non pas les récents on va dire j'éteins un peu je me dis le marqueur a été un peu déplacé parce que maintenant j'ai l'impression qu'il y a plus de mauvaises saisons que de bonnes c'est le cas c'est triste parce qu'on le voyait venir depuis très longtemps et ils veulent pas la tuer cette série ça m'en fout c'est le film on va dire c'est le film c'est le marqueur c'est saison 17-18 le film était bien et en français c'est jusqu'à la mort de Michel Modo donc c'est la voix historique de Monsieur Burns et de plein de personnes donc voilà je me dis jusque là allez même si les dernières sont pas oufissimaux parce que jusqu'à 10 c'est la folie il y a tellement il y a encore des mèmes actuellement sur le net utilisés oh mais c'est une référence absolue il y a du merchandising de ça quoi alors que c'est un épisode qui date des années 90 mais il y a des milliards de références aussi qui sont ancrées dans la culture mais pas de la pop culture actuelle en fait à l'époque ils faisaient des références à la quatrième dimension à des trucs un peu old school mais prestigieux tu vois et il y a des vannes qui ont été ressucées des milliards de fois mais je dis ça mais nous on arrête pas de piocher dedans c'est un truc qui fait pétalons c'est quand ils font des références à regardez c'est Aya Nakamura enfin j'en sais rien à des trucs plus modernes des trucs du moment oui ils prennent des chanteurs du moment ils les font apparaître c'est une référence à quand cette chanteuse elle avait une robe en steak on s'en fout c'est très timé maintenant c'est l'épisode des fantasies enfin les Simpsons pour moi c'est la pierre angulaire de mon humour enfin je trouve que c'est tellement bien écrit moi c'est The Office et The Office c'est un peu un enfant un peu bâtard enfin je trouve que comment c'est Greg c'est Greg Daniels Greg Daniels je pense qu'il est un peu je pense qu'il a été plus promené mais si en plus il y a une référence quand tu écoutes le podcast des deux actrices Jenna Fischer et Angela oui Martine je sais plus il y a un Bart il y a un Bart Simpson posé à côté du bureau de Dwight c'est parce que Greg Daniels l'a mis là le premier jour il n'y a pas de fumée sans feu franchement il y a vraiment une filiation mais ça en rive je crois que j'en suis à mon 20ème visionnage de The Office tellement je la boucle non-stop il n'y a que 7 saisons qui sont bien après le reste il faut faire comme si ça n'existait pas comme la dernière saison de Scrubs et voilà et toi ? moi c'est The Office aussi The Office c'est une des rares que j'ai rematées en fait il n'y en a que 3 des séries que j'ai rematées c'est The Office Battlestar Galactica et Code Geass manga et Battlestar Galactica je trouve qu'elle a trop bien vieilli et moi genre toutes les saisons je surkiffe j'ai jamais réussi à m'y mettre parce que ça a l'air un peu confus le démarrage comme Dwight j'adore Battlestar Galactica parce que je crois que j'avais demandé à un pote il me disait mais alors d'abord il faut que tu regardes le film ou je ne sais pas quoi il y a une espèce de chronologie un peu étrange le prologue c'est un film c'est un film mais en fait ça résume les épisodes les premiers épisodes donc ouais et ça a super bien vieilli vraiment et l'histoire est géniale personnages de fou et puis le final et moi j'adore le final moins fin du final tu sens que c'est rushé mais je trouve que ça va en fait j'ai adoré la fin genre vraiment et puis 4 saisons en tout c'est ça ? ah c'est tout ? ouais il me semble qu'ils ont tiré la prise assez tôt et puis ça connecte bien après il y a plein de spin-off genre moi j'ai adoré je préfère ça moi plutôt que les séries qui s'éternisent et au bout d'un moment comme Supernatural où pour moi il y avait 5 saisons qui étaient écrites et qui étaient parfaites et après on leur a dit c'est super continué il fait combien de temps ? et je crois qu'ils sont arrivés à 15 ou 16 saisons j'ai lâché à la 8 je ne pouvais plus moi je crois que c'est un peu comme toi c'est un peu les Simpsons j'allais dire Battlestar Actica mais en fait je me rends compte quand tu l'as dit que j'ai beaucoup plus re-regardé les Simpsons que Battlestar en même temps ça passait à un moment donné de non-stop oui oui c'est ça on se bouffait des rediffs c'est vrai qu'à un petit tu peux te prendre des one-shot à un Simpsons tu le manges en 20 minutes tu regardes dans l'ordre que tu veux tu fais que ça prend une saison de Battlestar après je sais que les premières elles sont vraiment intestables elles sont vraiment très très bien les deux premières elles sont incroyables la production pour l'époque c'est une des premières séries avec une production vraiment où tu te dis quand même un budget quoi puis t'as un sentiment qui pèse de peur d'appréhension des cigons enfin ce côté on est recherché l'immersion est folle ouais 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 ça c'est les Simpsons avec le personnage et Scrubs Scrubs aussi je le remets moins que les Simpsons mais c'est quand même bien Scrubs Scrubs c'est trop bien tu sais quand tu te les remates t'as peur que ça vieille au contraire des surprises tu te dis ah putain c'est bien écrit ça a jamais vieilli c'est fou c'est très drôle et la VF est super la VF elle est légendaire c'est une série qui m'a fait cet effet où je me suis dit pourquoi j'ai trouvé ça génial à l'époque c'est Community oui bien sûr Community je me rappelle qu'à l'époque où ça sortait de manière toutes les semaines avec des potes on en parlait tout le temps c'était la ref et tout et après c'est un peu parti en couille parce qu'il y a eu des problèmes il y a pas longtemps j'ai voulu la remater j'étais là mais c'est pas si ouf en fait je sais pas pourquoi mon esprit a shifté on m'a parlé j'ai regardé et en fait à chaque fois je peux pas m'empêcher de comparer à The Office qui est pour moi the série et je trouve que c'est en fait j'ai un peu le même souci qu'avec Brooklyn Nine-Nine où tu sais les vannes elles arrivent paf ils balancent leur line en mode c'est le moment de rigoler c'est l'écriture automatique alors que dans les dernières saisons tu le ressens de fou parce que c'est super réaliste en mode c'est comme s'il tournait un documentaire et donc le dialogue est fait beaucoup plus naturel et authentique que beaucoup d'impros ouais beaucoup d'impros aussi que Community Brooklyn Nine-Nine où c'est plus tu sens c'est écrit en mode van ah mais c'est la comédie c'est la comédie New York 101 c'est un peu trop bourrin je trouve c'est pas assez subtil pour moi comparé à The Office qui est trop bien écrit mais Community ouais j'étais là à l'époque c'était novateur et c'était cool et tout et quand tu le revois aujourd'hui tu fais en fait c'est pas c'est pas si génial ouais je sais pas moi j'aimerais citer Park Senrek aussi qui fait partie un peu de la trilogie avec Brooklyn Nine-Nine je sais mais il y a plus la vibe The Office que Brooklyn il y a moins le timing comme ça de Van Mitraillette le problème c'est qu'ils sont partis trop vite dans l'absurde trop rapidement je trouve dans Park Henrik ah je sais pas qui est très bien aussi ils ont trouvé leur personnage de Ron Swanson qui est fantastique c'était Ron et comment il s'appelle celui qui est joué par Chris Pratt j'ai oublié Andy Andy Dwyer très vite ils ont fait c'est eux les trucs et ils les ont amplifiés dans leur soit dans leur c'est l'effet Homer Simpson en fait c'est qu'à la base l'humour était focus sur Bart et tout et en fait c'est Homer qui a voulu la vedette du coup c'est lui qui est devenu c'est pareil dans Park Henrik ils ont trop axé sur ses persos ils les ont exagérés et c'est un peu dommage mais il y a de superbes épisodes et c'est un peu fil-coudre il y a cette balance tu vois qu'il y a dans The Office enfin je le retrouve beaucoup dans Park Senrek et puis il y a Adam Scott aussi qui est excellent bien sûr qui joue dans Madame Webb il y a Paul Rudd aussi dedans enfin il y a des acteurs de fou oui c'est vrai oui bien sûr c'est très très cool et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup The Office aussi pour finir là-dessus c'est qu'il y a vraiment autant c'est drôle l'absurde mais les personnages existent c'est un peu comme les Simpsons c'est-à-dire il y a beaucoup de personnages ils sont peut-être un peu caricaturaux certains mais ils arrivent à exister à avoir de la profondeur ils sont humains ils sont humains et c'est pour ça qu'il y a ce côté feel-good dans la série c'est feel-good de fou dans la version UK la première saison non la première saison elle est cringe de fou parce qu'elle est très UK et oui et UK et dès la saison on passe en mode américain UK j'ai regardé un peu et c'est dur c'est très gris très oppressant c'est très lourd c'est turbo lourd j'ai halluciné je pensais pas l'image aussi l'image elle est très terne délavée c'est très UK ce qu'ils ont bien fait avec The Office c'est qu'il y a beaucoup de persos mais ils se concentrent au début sur vraiment trois c'est Jim Pam et Michael Scott et White parce qu'il est caricatural ils ont réussi à tous les développer ouais mais au fur et à mesure alors c'est pour ça que je conseille de regarder il y a Peacock qui a sorti l'édition Superfan le Superfan Cut de The Office qui sont toutes les scènes coupées ils les ont mis ah ouais ce qui fait que l'épisode pilote que si toi tu le regardes sur Netflix l'épisode pilote il fait 20-25 minutes la version Superfan elle en fait 48 ah ouais c'est qu'en fait ils ont gardé tous les les impros les impros non c'est quoi en fait c'est plein de trucs qu'ils ont dû couper pour la télévision parce qu'il faut que ça rentre dans des cases de temps par magie sur le site Peacock sur la plateforme on peut pas les voir peut-être mais je crois qu'il faut utiliser un VPN un VPN c'est pour ça que je voulais contourner les géo-restrictions et en fait des fois soit ils retirent des gags qui sont très longs mais qu'ils mettent pas il y a toute une séquence avec Dwight qui veut utiliser un défébrillateur sur quelqu'un au pif et ça dure super longtemps ils jouent avec et tout et ça ils l'ont retiré parce que ça connecte pas l'histoire mais il y a aussi énormément de séquences de confessionnal vous savez ces passages où ils sont dans la salle de réunion l'épisode 1 normalement je crois qu'on entend personne parler genre Angela, Oscar, Creed on les entend pas dans plusieurs épisodes dans l'épisode 1 ils sont tous là ils ont tous des parties dans les confessionnal on explique qui ils sont on montre qu'Angela est clairement raciste dès le truc Oscar il est là c'est l'équivalent d'une agrafeuse j'en ai besoin mais est-ce que je peux pas en acheter une autre c'est plein de trucs comme ça qui développent dix fois plus les personnages et dès le début dès le premier épisode tu sais qui est qui qui fait quoi c'est cool ça la version super fan elle a été sortie mais que de la saison 1 à 6 pour l'instant il n'y a pas les autres moi j'aimerais au moins la saison 7 la 8 et 9 tu pourras même apprendre de la magie qui permet de je dois avoir un cas je suis en train de regarder Fullmetal Alchemist ainsi que je découvre donc je vais faire un cercle-soil et faire hop et je vais te le sortir c'est le truc où dès que je fais si je fais pas bien je tombe sur les bloopers office j'adore il se les connait par coeur en plus c'est incroyable celui où il est en Père Noël et où il y a Kevin qui s'asseoir sur lui et où t'as Jim qui meurt John Krasinski il meurt à chaque fois il dit à l'équipe de caméras je ne serai pas sur cette scène je ne peux pas être là le podcast Office Lady sur Spotify d'ailleurs avec Jenna Fischer et Angela qui jouent Angela Martin dans la série elle raconte elle, Angela qu'en fait regardez bien la série remattez-la et la version super fan encore plus à chaque fois qu'elle fait ça c'est qu'elle se marre en général c'est parce qu'elle est consternée par ce que dit Michael parce qu'il fait une blague donc au début elle est là et en fait elle dit à chaque fois que je baisse la tête et que je l'amasse c'est parce que je me marre il ne peut pas sacrifier des trucs et en fait tu te rends compte très vite qu'elle se marre beaucoup t'as même c'est Cédric Robinson qui joue d'Arid je crois ouais c'est ça lui souvent il est là il fait il se tourne il se barre ailleurs il y a plein de scènes où il ne pouvait pas les sacrifier parce que c'était des journées de tournage mais il y a beaucoup de fois où il rigole Kevin Malone aussi j'ai oublié le nom de l'acteur il fait trop rire et lui il est tout le temps comme ça il faut pas faire gaffe mais en fait c'est parce qu'il a envie de rire il est trop fort lui il est vraiment fort parce que son personnage il arrive à il le tient tellement bien mais l'édition super fan c'est un cadeau c'est arrivé l'année dernière je crois ou l'année d'avant c'est tout récent ils vont pas les éditer en Blu-ray ou quoi ? j'aimerais mais en fait j'aimerais qu'il défasse toutes les saisons parce que là c'est dommage il y a la dernière saison de Michael Scott la 7 qui n'y est pas encore un super fan et c'est dommage les deux autres n'existent pas encore une fois ok bon bah en tout cas c'était cool de te recevoir ici bah ouais c'était super merci beaucoup un plaisir bah ouais bah la prochaine j'espère pour peut-être du JDR d'autres parties de Warhammer on sait pas ou la suite de The Forest oui c'est vrai c'est vrai c'est l'équivalent d'un JDR pour se regrouper à la prochaine pour les termes on espère dans un mois à peu près ah non mais je vous oblige maintenant c'est contractueux je vous oblige à faire des termes on va essayer on va voir tout se négocie je veux tes épisodes merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et puis on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo sur les termes salut à tous ciao ciao salut ciao